bonjour alors nous allons aujourd'hui terminer le cours de stratégie des entreprises en nous intéressant à la question de la finance et de la finance de l'entreprise l'objectif du cours va être d'essayer de réfléchir sur la manière dont les entreprises se financent et sur la manière dont ce financement va impacter les décisions les grandes décisions stratégiques les entreprises pour cela je propose de réfléchir à les transformations institutionnelles qui se sont passées dans le monde de la finance depuis 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 l'après guerre en fait la seconde guerre mondiale en essayant de montrer comment ces changements institutionnels ont impacté la manière dont l'entreprise se finance alors pour commencer et bien je pense qu'il faut revenir sur l'intérêt de la finance pour l'entreprise l'entreprise c'est un producteur c'est à dire qu'il produit de la richesse pour produire de la richesse il a besoin de moyens de production ces moyens de production sont de deux ordres d'une part le capital et d'autre part le travail en général je demande toujours à mes étudiants de m2 à ce moment là qu'est ce que le capital parce que très souvent la notion est floue y compris lorsqu'on est un étudiant en économie depuis un temps parce que ces choses là et on les voit en première année puis ensuite on avance un peu à les oublier d'autant plus qu'il ya différentes manières de définir le capital mais alors en économie on va voir une définition réelle du capital c'est à dire on va essayer de comprendre ce que physiquement en quelque sorte le et le capital alors donc qu'est ce que le capital le capital concrètement ce sont les moyens de production qui ne sont pas les moyens humains alors c'est à dire qu'il sert à produire il faut bien distinguer le capital de la richesse parce que la richesse ne sert pas toujours à produire donc on a ici dans le capital une notion une première notion extrêmement importante qui est que ça participe au processus de production de richesse deuxième deuxième élément du capital et bien lui même se décompose en deux le capital fixe et le capital circulant le capital fixe c'est le capital qui est accumulable dans le temps c'est à dire qui ne va pas disparaître dans le processus de production lequel tel circulant lui eh bien il va tendre à disparaître dans le processus de production alors cette cette division entre capital fixe et capital circulant ce n'est pas moi qui l'invente bien sûr elle est au coeur de la pensée économique en réalité elle a été très clairement expliquée par adam smith dans son livre la richesse des nations où il distingue clairement les deux formes de capital on a donc un aspect productif dans le capital qui est au coeur de la question mais quand on revient sur la question de la finance et bien là aussi il faut bien distinguer le capital fixe du capital circulant la finance en réalité fit sert à financer ce qui va coûter à long terme et donc la finance finance essentiellement le capital fixe alors pour essayer de donner un exemple de ce que c'est que le capital fixe et bien ce sont les machines ce sont les bâtiments ce sont pour une entreprise les véhicules mais ce sont aussi d'autres éléments qui participent à la production qui sont des éléments immatériels des actifs immatériels alors cela peut être la marque cela peut être des brevets cela peut être tout un ensemble de choses l'image la réputation peut être aussi une forme de capital pour une entreprise tout cela nécessite des investissements et y compris la marque pour faire vivre une marque et bien il faut investir dans des années dans des annonces commerciales etc alors d'ailleurs en passant enfin pour pour revenir sur sur la question de la marque si 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 apple par exemple c'est une marque coca-cola c'est une marque et ça participe aux productions de de richesses parce qu'en fait une boisson produite par coca cola ne se vendra pas du tout la même façon avec une boisson produite par vous ou moi ou par tartan pion puisque en fait ce qui va faire que les gens vont acheter une boisson c'est aussi la confiance qu'ils ont dans cette boisson ce que donc il faut bien comprendre que quand on parle de capital on parle de tout ce qui produit tout ce qui permet de produire et en fait la marque permet tout autant de produire que l'usine c'est à dire qu'on n'est pas sur une vision où la valeur se contente du produit en tant que tel mais sur tout ce qui est autour du produit et donc y compris la marque le capital fixe et le capital circulant sont des éléments importants parce que c'est ça qui permet de produire mais le capital circulant et lui comme il comme il circulent comme il disparaît dans le processus de production et bien il faut toujours le payer et donc on a ici des des d'un point de vue financier on va produire on va devoir acheter des matières première on va devoir consommer de l'électricité on doit devoir mettre de l'essence dans la voiture et ça on va le faire en fait on va le financer au fur et à mesure qu'on produit et qu'on vend donc ça va plutôt un financement lié à la trésorerie mais lorsque l'on veut acheter du capital bien là la question fondamentale va être comment on va trouver l'argent pour acheter un bien d'investissement qui va être rentabilisé sur cinq ans sur dix ans sur vingt ans voire plus penser aux compagnies aériennes d'ailleurs qui vont pas très bien en ce moment qui lorsqu'elles achètent un avion mais bien sûr ça coûte extrêmement cher ça coûte des centaines de millions d'euros mais elles tentent bien l'exploiter sur sur vingt ans sur trente ans et donc grâce à cela et bien il faut trouver donc de l'argent beaucoup d'argent au départ mais on va gagner au fur et à mesure qu'on va utiliser ce capital de l'argent continue à partir du moment où on aura acheté cet avion donc donc la question se pose de savoir comment on trouve les fonds pour acheter ce capital fixe alors ce capital fixe d'ailleurs c'est du capital productif je l'ai dit qui ne va pas disparaître dans le processus de production et donc en général c'est du capital qui est le produit des producteurs c'est à dire de des entreprises bien sûr et de l'état il ya aussi l'état qui produit des richesses via les services publics et via les infrastructures publiques qu'il crée par exemple on va considérer qu'une route c'est un bien de capital un port c'est un bien de capital un aéroport c'est un bien de capital même si par exemple pour les routes et bien il n'y a pas de il ya des dépenses qui sont consacrées mais il n'y a pas de rentabilité au sens strict de la route puisque la route c'est un service public et de donner à tout le monde gratuitement alors si je reviens à dan smith à la smith avait beaucoup insisté sur le justement sur le caractère productif du capital et notamment il considérait que le logement des personnes et bien n'était pas productif puisqu'il ne permet pas directement de produire de la richesse au contraire de l'échoppe du commerçant ou de l'atelier de l'artisan qui eux produisent avec les bâtiments dont ils disposent aujourd'hui néanmoins la comptabilité nationale tend à mettre l'immobilier non pas dans les biens de consommation mais dans le bien de capital alors ça ça s'explique par le fait que l'immobilier et ne perd pas de valeur parce que en théorie on a deux choses qu'il faut distinguer le capital qui est censé être productif et s'accumuler dans le temps donc qui produit de la richesse on va dire et puis la consommation qui elle est censée disparaître même si elle est productive d'où l'autre appellation de capital circulant qui est la consommation intermédiaire mais en fait du coup dans ce cadre là bien l'immeuble d'habitation la maison d'habitation en fait elle a un statut un peu ambigu puisque sa valeur ne disparaît pas très souvent d'ailleurs on fait une plus value lorsqu'on vend sa maison et en même temps elle produit pas de richesse donc donc c'est un peu un casse tête alors si vous lisez vous relisez la richesse des nations d'adam smith vous verrez que très explicitement il met l'immeuble d'habitation dans la consommation pour parce qu'elle ne produit pas de richesse parce qu'il considère que c'est le critère premier aujourd'hui on a tendance à mettre l'habitation dans le capital puisqu'on considère que ce qui est le critère premier c'est qu'elle ne perd pas de valeur vous voyez donc toute cette question de capital et bien c'est une question de définition de la même façon mais alors là ça pose pas trop de problèmes le véhicule acheté par un particulier pour son voisir pour aller en vacances etc ou emmener ses enfants à l'école et bien sera pas considéré comme producteur de richesse et donc il sera considéré comme de la consommation mais là ça s'explique parce que la voiture au fur et à mesure qu'on la possède et qu'on l'utilise et bien elle va perdre en valeur elle va se vendre de moins en moins cher à l'inverse le véhicule du taxi ou de l'entreprise qui a besoin d'un véhicule pour ses salariés et bien il va participer à une activité productive et donc il va être considéré comme producteur de richesse vous voyez donc ces définitions de capital et bien ce sont des définitions en partie arbitraire évidemment comme toutes les définitions mais elles permettent quand même de ranger un peu les choses alors pour revenir sur sur la question de l'entreprise le capital fixe et bien c'est ça qui va être financé et qui qui nécessite un financement difficile pour cela l'entreprise va avoir trois modes de financement possible alors le premier celui qui est majoritairement utilisé c'est l'auto financement alors qu'est ce que c'est que l'auto financement et bien c'est la capacité qu'a une entreprise de mettre de l'argent de côté sur ses profits de les mettre en réserve pour financer l'investissement en réalité c'est la première source de financement l'entreprise c'est à dire sa capacité à prélever sur ses profits pour financer alors le problème c'est que ça veut dire qu' il faut épargner et dans un monde où on est tous toujours sans cesse en train d'innover en train de s'adapter à un environnement institutionnel qui lui même change c'est compliqué de recourir uniquement à l'auto financement pour financer des investissements nouveaux donc il faut trouver des partenaires extérieurs très souvent alors ces partenaires extérieurs et bien c'est par exemple une banque alors une banque va participer au financement de l'entreprise en proposant à l'entreprise un emprunt bancaire ça c'est le deuxième grand mode de financement pour une entreprise alors je voudrais ici ouvrir une parenthèse les le crédit bancaire évidemment il est coûteux il est coûteux parce que la banque en échange de son crédit va demander exiger un taux d'intérêt sous intérêt mais en fait il va pouvoir être payé que à une seule condition si le profit qu'on réalise avec l'investissement qu'on a qu'on a créé qu'on a acheté est supérieur au taux d'intérêt alors ça c'est le calcul économique doit faire toute entreprise lorsque elle décide de financer qu'est ce que ça me rapporte ça c'est ce que les économistes disent qu'est ce que ça va me rapporter il faut comprendre ce que ça va rapporter et bien il faut pas imaginer on va simplement penser le taux de profit actuel et dire ben voilà si on fait 10% de profit tout nouveau l'investissement qu'on va faire et bien rapportera 10% de profit en fait on peut pas penser ça pourquoi parce que ben en fait on n'en sait rien c'est pas parce que par exemple je sais pas j'ai trois hôtels qui rapportent chacun 10% de profit que le quatrième hôtel que je vais faire va rapporter la même chose alors chez les économistes il ya souvent cette idée de baisse tendancielle du taux de profit fin de non excusez moi c'est les marxistes de baisse du taux de profit marginal c'est ça qui nous intéresse pourquoi le baisse du taux de profit marginal et bien parce que en fait il faut pas considérer le taux de profit de l'ensemble de l'activité mais le taux de profit de la future unité de production qu'on va qu'on va acheter et donc du futur investissement ce calcul il est vrai dans toutes les décisions qu'on prend quelles que soient les modalités de financement il s'avère vrai c'est à dire que autant quand vous auto financez que quand vous vous empruntez vous devez faire attention aux taux d'intérêt ça peut paraître un peu contre intuitif mais en fait c'est très simple à comprendre lorsque vous vous auto financez vous payez ce qu'on appelle un coût d'opportunité c'est à dire la perte de la capacité de prêter cet argent vous avez une opportunité de prêter à un taux d'intérêt de 5% et vous avez mis beaucoup fait beaucoup de profits donc beaucoup de réserves et bien ça vaut pas le coup de se lancer dans investissement si celui ci rapporte 4% de profit puisque ce sera moins que les 5% que vous pourriez avoir en prêtant cet argent et en plus ça sera sans doute moins de complications et moins de risques donc ce qui se passe c'est que évidemment la logique pardon la logique pour un emprunt bancaire est exactement la même si vous empruntez à une banque et que le taux de le taux d'intérêt de cette banque et de et de 5% et que le profit attendu ne sera lui que de 4% et bien évidemment vous n'allez pas décider de faire cet emprunt ça serait en réalité faire des pertes donc ça veut dire en fait une chose simple c'est que tout investissement nécessite une comparaison de taux de profit attendu de l'investissement vous allez faire et le taux d'intérêt là où les choses se compliquent évidemment c'est pour ça que je vous en parle c'est que on est là sur un calcul théorique comme bien les économistes à la regardons combien combien ça va nous rapporter et puis combien ça nous coûte et puis on va comparer et si ça nous rapporte plus que ça nous coûte et bien on va le faire mais il y a quand même un élément ici qu'il faut prendre en considération c'est le fait qu'on n'a en fait aucune idée de combien va nous rapporter un investissement on peut faire tous les calculs qu'on veut lorsqu'on parle d'un investissement qui va avoir une durée d'exploitation de 20 30 40 ans bien malin qui peut savoir quel profit va être fait sur 20 ou 30 ou 40 ans un économiste qui a beaucoup insisté sur cette question c'est kens kens qui expliquait que en fait la valeur d'une entreprise à l'instant t repose sur les anticipations du profit de cette entreprise alors il s'intéressait lui à la manière c'est le chapitre 12 de la théorie générale il s'intéressait à la manière dont les acteurs boursiers arrivent à déterminer la valeur d'une action à la valeur d'une action aujourd'hui bah c'est les profits anticipés de l'entreprise et les dividendes qu'elles vont verser le chapitre 12 tout à l'heure mais comment savoir la capacité future de l'entreprise à faire du profit bien sûr on peut regarder sa capacité passer mais est ce que ça suffit donc ce que je veux dire c'est que cette histoire de je calcule le taux de profit marginal attendu de l'investissement que je fais réaliser et je le compare avec le taux d'intérêt c'est une histoire qui repose sur une vision totalement abstraite de ce que sont les décisions des entrepreneurs aucun entrepreneur n'est en réalité capable de savoir qu'elle va être au profit tous les tous les événements qui y arrivent sont par définition non anticipable voyez par exemple là on est dans une situation où un entrepreneur qui aurait décidé d'investir une nouvelle boutique au mois de décembre se retrouve un peu fermé maintenant obligé par le gouvernement est donc complètement pris à la gorge incapable de savoir qu'elle ou d'avoir pu prévoir quoi que ce soit par rapport à ça donc évidemment on est sur un pari on est plus sur de l'incertitude que du risque je réfère évidemment à frank knight 1921 son distinction entre risque incertitude on est en fait sur un monde dans lesquels en fait aucun calcul n'est possible voilà donc j'insiste là dessus parce que penser que quand dire les petits raisonnements abstraits les petits modèles de comparaison coût avantage bien sûr qu'ils ont un sens théorique mais en pratique un entrepreneur bien en fait il va faire un pari et il va pas forcément investir en calculant exactement le taux de profit marginal attendu et en le comparant au taux d'intérêt par contre il est vrai que tout entrepreneur qui réalise un investissement va le faire en pariant sur le fait cet investissement va lui rapporter de l'argent ce pari sera gagné ou perdu mais il est au coeur de sa décision d'investir donc il ne fera pas un véritable calcul bien sûr parce qu'il en est totalement incapable et parce que c'est absurde de penser qu'on puisse en être capable mais il va quand même avoir cette démarche créative donc je reviens sur les trois modalités première modalité en s'auto finance deuxième modalité on emprunte dans les deux cas on va chercher à comparer un coût et un avantage mais on va pas le faire de manière à le calculer réellement et puis il ya troisième troisième manière l'emprunt sur les marchés alors là aussi je vous brosse les trois manières on va voir qu'il y en a peut-être quelques autres qui existent mais ce sont on va dire les plus classiques alors dans ce cas là eh bien il s'agit de recourir au marché c'est à dire au lieu de demander une banque de prêter de l'argent eh bien on va demander à de très nombreuses personnes de nous prêter chacune un peu d'argent alors évidemment cet emprunt sur les marchés il est efficace parce que en particulier lorsque on est une grosse entreprise qu'on a des investissements extrêmement onéreux à financer voyez si vous avez besoin de 50 mille euros ou 200 mille euros voire d'un million d'euros vous pouvez souscrire un emprunt bancaire mais si vous avez besoin d'un milliard d'euros si vous voulez par exemple couvrir la france d'antennes 5g ça va coûter extrêmement cher non seulement pour acheter les antennes mais aussi pour négocier avec des gens pour trouver des endroits où les placer pour 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 les installer etc etc et surtout que voilà sur un territoire comme la france est très grand donc là concrètement vous êtes une grande entreprise vous n'avez pas les moyens d'autofinancer on est là aussi d'ailleurs c'est intéressant dans les télécoms mais souvent sur des entreprises qui investissent beaucoup et donc qui sont en croissance très forte et donc qui ne peuvent pas attendre d'avoir des de faire des profits pour investir donc à ce qu'elles font et bien et bien elles sont coincées à priori puisque elles peuvent elles trouveront jamais une banque qui acceptera leur prêté un milliard d'euros dans une activité aussi risqué donc est ce qu'elles font et bien elles pratiquent la finance de marché alors là aussi on a deux manières le capite l'obligation et l'action je me concentre d'abord sur l'obligation une obligation c'est une titre de créance ça veut dire que en fait c'est comme emprunter mais au lieu d'emprunter un milliard à une personne on va émettre mettons 100 millions d'obligations de titres ou 10 millions de titres ou n'importe quel nombre d'ailleurs peu importe chacun aura une certaine valeur donc par exemple si on veut un milliard et bien on va émettre 100 millions d'obligations de 10 euros chacune et bien comme ça on aura un milliard l'idée c'est le pari c'est que plus on va émettre de titres plus on va avoir de personnes souscripteurs plus ce sera facile à trouver des gens pour nous prêter de l'argent en gros il est plus facile de trouver 100 millions de personnes qui sont prêtes à prêter 10 euros ou un million de personnes qui sont prêtes chacune en moyenne à prêter 1000 euros que de trouver une personne qui nous prêtera un milliard alors une obligation a aussi l'avantage pour le souscripteur celui qui va acheter l'obligation c'est que il s'agit d'un titre négociable alors en finance un titre négociable c'est un titre qui peut se revendre un prix n'importe quel prix on peut décider négocier justement le prix de revente de ce titre à n'importe qui du coup ça permet aussi à la personne qui prête donc qui achète l'obligation de se désengager à tout moment et donc ça veut dire que contrairement à une banque qui lorsqu'elle prête du coup apporte l'argent mais ne peut pas exiger en retour que cet argent lui soit rendu uniquement et bien pour un acheteur d'obligation et bien il peut aussi sur le marché financier justement revendre à tout moment l'obligation c'est ça tout l'intérêt de l'obligation c'est à dire la capacité d'être comme c'est un titre négociable d'être revendu à à n'importe qui sur un marché financier cette capacité à être vendu on l'appelle en économie en finance la liquidité plus un titre est liquide et plus ce titre va être recherché et évidemment pour avoir des titres liquides et bien il faut avoir des masses importantes de titres et donc ça veut dire aussi que cette finance de marché sera plus souvent utilisée par les grandes entreprises que par les petites entreprises autre moyen de financement l'action alors l'action c'est aussi un titre négociable c'est à dire qu'il peut s'échanger librement sur les marchés mais il ne s'agit pas d'une obligation il s'agit il s'agit d'une créance il s'agit d'un titre de propriété quand on est actionnaire on possède en partie le capital d'entreprise alors cette ces actions comme elles sont pas remboursés et bien en fait elles ont une valeur qui est déterminée par le fait qu'elles vont procurer un dividende sur une période illimitée c'est à dire que quand tant qu'on possède l'action et bien à la fois en partie des droits de vote dans l'assemblée générale des actionnaires donc on participe à la co-décision faut pas non plus trop s'illusionner sur la démocratie d'entreprise et la démocratie des actionnaires mais concrètement on élit on est censé lire le conseil d'administration on est censé maintenant depuis peu d'ailleurs valider les rémunérations des hauts dirigeants d'entreprise etc etc néanmoins en fait ce qu'on fait c'est qu'on délègue essentiellement le pouvoir à un groupe de personnes qui lui va gérer au quotidien l'entreprise et en particulier nommer un directeur général néanmoins l'action et bien elle promet aussi un du contrôle on va dire politique d'une entreprise elle promet également un dividende c'est à dire en théorie là aussi une part du profit de l'entreprise alors je dis en théorie parce que dans la pratique les choses sont parfois un peu différentes en théorie le dividende rémunère les propriétaires du capital c'est à dire que comme vous possédez le capital et que le capital génère le profit et bien vous avez droit à une partie du profit l'autre partie pourra être par exemple réinvesti dans le cadre de l'autofinancement néanmoins les politiques de versement de dividendes des entreprises sont parfois déconnectés de la capacité d'entreprise à faire du profit on a vu par exemple les entreprises verser les dividendes alors même qu'elles font des pertes pourquoi parce qu'elles veulent sécuriser les actionnaires leur dire voilà je vous donne tant de dividendes par action alors ça peut vouloir dire 5 % de profit ou 10 % de profit pour chaque action et je vous assure cela et donc même quand elle fait des pertes et bien elle va continuer de verser donc elle peut emprunter pour auprès d'une banque par exemple pour verser les dividendes ça paraît complètement aberrant mais c'est l'idée que de sécuriser et de rendre confiance c'est l'idée aussi de de valoriser le cours de l'action nous verrons comment ce genre de choses peut arriver l'entreprise l'entreprise faut aussi racheter ses propres actions alors là aussi ce qu'est ce que ça va faire mais ça va faire remonter le cours d'action puisque quelque part et bien on a un même capital c'est à dire les entreprises ont un capital physique réel c'est à dire les bâtiments la trésorerie etc les machines et si on réduit le nombre d'actions disponibles sur le marché et bien on valorise chaque action vaudra une part plus importante de de ce capital réel l'autre l'autre chose qui fait que il ya une forme de déconnexion entre les dividendes versés et et là et les profils d'entreprise voire voire la valeur de l'action c'est par exemple certaines entreprises peuvent décider de ne verser aucun dividende et quand même voir plein d'actionnaires se ruer sur leur sur leurs actions alors c'était le cas pendant une époque d'apple au début apple a fait une politique de ne pas distribuer de dividendes tout ce qu'elle faisait comme profit et le garder en autofinance pour utiliser l'autofinancement et là aussi ça paraît absurde mais en fait c'est quelque chose qui est assez logique c'est à dire que si vous êtes actionnaire si vous savez votre entreprise que vous possédez donc possédez au minimum le capital reverse garde les profits qu'elle fait pour les réinvestir ou même pour les mettre en simplement en trésorerie et bien ça veut dire que ce que vous possédez va augmenter de valeur puisque le capital réel de l'entreprise va augmenter en valeur et donc quelque part ça veut dire que vous allez avoir votre action qui augmente donc du point de vue de l'actionnaire en quelque sorte voire 10% de de dividendes par rapport à la valeur de l'action ou 10% de 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 valeur augmenter en plus de l'action parce que l'entreprise a décidé de tout garder en réserve ou de tout réinvestir et bien c'est c'est kiff kiff bourrique aussi je peux dire puisque n'oublions pas que les actions peut à tout moment les revendre donc faire 10% de plus-value ou récupérer 10% sous forme de dividendes mais en fait c'est les mêmes 10% ça rapporte de l'argent alors bien sûr il faut que l'entreprise ne perd pas cet argent c'est à dire qu'il faut pas qu'elle investisse n'importe comment l'argent qu'elle a en trésorerie parce qu'évidemment là ça poserait problème alors bon je vous rassure Apple maintenant distribue beaucoup de dividendes on a d'ailleurs c'est un truc qu'on va voir on a d'ailleurs changé un peu de logique alors bon je pense que ces rappels est nécessaire même si c'est un cours de master 2 et je sais que tout le monde n'a pas forcément révisé ses cours de première année et donc maintenant je voudrais revenir sur le coeur de ce cours la capacité dont l'environnement institutionnel influe modifie les comportements des entreprises en fait il faut bien comprendre que derrière la question de la finance se trouve la question du pouvoir dis moi qui je te paie qui te paie pardon et je te dirai qui qui décide qui qui paie et qui décide selon selon que l'entreprise est financée par l'emprunt bancaire par les marchés financiers ou par l'autofinancement et d'autres modalités par exemple je pense aux business angels ou aux actionnaires par personnel qui sont parfois les financiers d'entreprise pensez que beaucoup d'entreprises se financent non pas avec des banques ou avec ou avec évidemment des titres financiers ou même avec la propre épargne parfois elles vont trouver quelques copains et puis on dit voilà est ce que tu peux mettre dix mille euros et c'est ainsi qu'elles se financent parfois c'est juste du relationnel entre entre personnes et de relations de confiance personnelles qui déterminent le financement notamment de petites tpe c'est pas toujours là aussi ce qu'on apprend dans les manuels de la même façon on a beaucoup parlé alors ça c'est plus récent des business angels qui sont des investisseurs qui parfois possèdent beaucoup d'argent sont capables de prêtes de mettre 100 mille euros un million d'euros dans le financement d'une start-up auquel ils croient et là il s'agit aussi d'une forme de relation personnelle entre les gens c'est à dire qu'il ya un aspect on va dire finance mais il ya parfois aussi un aspect accompagnement et même un aspect camaraderie qui peut exister entre entre la start-up et le et le financer alors attention aussi parce que les business angels sont parfois intéressés uniquement par par le rapport économique de leur investissement donc là aussi il peut y avoir différentes modalités de financement mais ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on on a voilà une palette pousse extrêmement large en fait de systèmes de financement mais on va dire que les principaux sont les trois que j'ai décrit donc justement ce qui est intéressant c'est de comprendre comment est-ce que les politiques menées notamment dans les années 80 avec on va dire l'ouverture de l'ère néolibérale c'est à dire les élections de thatcher et de reagan 79 et 80 vont faire basculer profondément changer l'univers institutionnel les politiques qui vont être menées dans les années 80 souvent des politiques qui seront massivement anti inflationnistes puisque c'était l'inflation qui était le problème de l'époque et tout cela va profondément transformer l'univers institutionnel donc ça on va essayer de l'expliquer on va expliquer comment est-ce que cette transformation de l'univers institutionnel de financement vont entraîner aussi des changements de rapports de force politique au sein de l'entreprise et là aussi c'est quelque chose extrêmement important l'entreprise n'est pas contrôlée uniquement par son pdg et par sa direction l'entreprise est également soumise aux désirés rata à l'influence de ses financiers et selon qu'on est une banque ou un actionnaire eh bien on va pas voir les mêmes intérêts et pas les mêmes façons de gérer l'entreprise où on va voir aussi les investisseurs institutionnels qui eux aussi ont une part importante dans le contrôle du pouvoir de l'entreprise et donc tout cela influe sur la stratégie de l'entreprise y compris sur sa stratégie qui n'a rien à voir avec une stratégie financière c'est à dire sa stratégie d'investissement sur sa politique de ressources humaines sur même sa définition même en tant qu'entreprise je pense que quand on réfléchit à la manière dont serge touroux que dans les années 90 expliquait qu'il voulait construire faire de alcatel une entreprise sans usine évidemment c'était une citation qui était beaucoup commenté mais qui révèle aussi un changement de logique c'est à dire qu'alcatel qui était une entreprise industrielle à la base fondée sur le secteur de télécom qui faisait la fibre optique etc donc des choses très physiques et très usine lorsqu'elle dit eh ben voilà maintenant ce que je veux c'est être un prestataire de service parce que c'est ça une entreprise sans usine je veux mettre en relation les différents sous traitants et donc plus produire moi-même et faire produire en asie etc et bien quand 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 serge touroux dit ça il a une manière de penser qui à mon avis n'est pas totalement déconnecté du basculement des années 80 et de la manière dont on a conçu différemment l'entreprise et cette manière différente de concevoir l'entreprise elle est effectivement liée à cette financiarisation de l'économie et puis il ya une autre un autre basculement institutionnel dont il faut parler et on en parlera à la fin c'est les conséquences de la crise de 2008 crise financière certes mais une crise qui modifie aussi en profondeur la manière dont les entreprises vont se financer et qui va du coup là aussi avoir une des conséquences importantes sur sur justement leur calcul de coût leur calcul d'investissement et leur manière de d'opérer dans dans l'économie réelle et puis on pourrait même aborder la question de qu'est ce qui va se passer maintenant avec la crise du coronavirus ça malheureusement ça sera pas l'objet de ce cours parce que il est trop tôt pour le dire mais enfin je suis quand même frappé par toutes les mesures qui ont été annoncées ces derniers temps qui sont des mesures quelque part d'étatisation de l'ensemble de l'économie que se passe-t-il lorsque tout d'un coup on dit aux entreprises et bien maintenant vous pouvez mettre vos salariés au chômage partiel voire en fait au chômage total parce que en fait les salariés ne reviennent plus dans l'entreprise ils produisent plus rien et ils sont payés par l'état directement que se passe-t-il lorsqu'on dit aux entrepreneurs maintenant vous pouvez on va donner des consignes aux banques les banques doivent vous prêter tout l'argent dont vous avez besoin pour passer la crise et l'état met un fonds de garantie de 300 milliards d'euros pour à tout moment garantir les emprunts que vous allez contracter bon bah là pareil on a une forme de détatisation de la finance de la finance d'entreprise c'est très intéressant de voir bruno le maire maintenant expliqué après avoir tant 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 insisté sur l'importance des privatisés adp et que maintenant il allait peut-être nationaliser air france ou d'autres entreprises pourquoi parce que pour les sauver donc c'est ce privé ce secteur privé qui était si efficace finalement lorsqu'il s'effondre et bien c'est quand même à l'état qu'on demande d'intervenir et là encore je pourrais rajouter aussi d'ailleurs la décision de cette nuit de la banque centrale européenne qui décide de racheter directement des obligations d'état ce qu'elle s'était toujours refusé est ce qui d'ailleurs est contraire aux traités ça va être une affaire intéressante à suivre donc voilà il ya des bouleversements et des changements parfois ces changements ils sont politiques c'est à dire ils émanent de des élections et de l'idéologie qui est derrière pour égard des tatures parfois ils sont extérieurs ils arrivent et ils cassent un peu ils obligent de nouvelles stratégies pour le politique et puis aussi du coup pour les entreprises alors je vous propose de regarder un peu les besoins d'investissement des entreprises et dans cette diapositive là nous constatons un graphique qui que j'ai calculé que j'ai refait que j'ai fait hier en fait donc est tout récent il va jusqu'en 2018 et il montre ici l'évolution du taux d'investissement des entreprises en pourcentage du PIB alors ce qui est intéressant dans ce graphique c'est que ici s'agit d'entreprise du g7 c'est qu'on peut voir déjà que il ya des grosses différences entre certains pays voyez tout en haut là le japon le taux d'investissement des entreprises japonaises représente un grosso modo après 16% on va dire entre 14 et 17% du PIB donc c'est quelque chose qui est qui est beaucoup plus important que celui des autres pays où on est plutôt aux alentours de 11 dans certains pays alors quand on regarde ensuite qui qui arrive derrière le japon en 2018 le japon ça va jusqu'en 2017 pour le chiffre on a la france en numéro 2 on à l'allemagne après puis on voit d'autres pays beaucoup plus faibles notamment l'Italie qui est très faible mais aussi le Royaume-Uni l'autre et l'autre chose que nous apprend ce graphique c'est les variations très fortes qui existent alors ces variations et bien elle s'explique par la logique même de l'investissement de l'entreprise tout à l'heure je vous disais l'entreprise investie en faisant une forme de calcul qui n'en est pas un c'est à dire en essayant de parier sur le profit futur et bien il ya des moments où vous voyez le profit futur va être va être calculé d'une façon un peu différente alors c'est par exemple le cas ici de la crise 2008 qui voit l'effondrement de l'investissement de toutes les entreprises dans le monde entier alors évidemment l'entreprise va se dire alors l'année prochaine la demande va baisser donc pourquoi est ce que j'irais investir maintenant je risque de faire des pertes donc ça me coûtait cher l'investissement et ça ne rapportera rien donc évidemment elles arrêtent d'investir mais c'est aussi lié au fait que les banques elles mêmes ne prêtaient plus voyez aussi la crise de 2001 qui est aussi très visible ici l'effondrement de l'investissement des entreprises liées à l'explosion de la bulle internet donc vous voyez qu'on a d'une synchronisation en quelque sorte malgré les différences de niveau on a une forme de synchronisation alors si on regarde un peu plus dans le détail on peut regarder ici l'évolution des dépenses d'investissement des entreprises européennes donc là aussi du g7 l'allemagne la france l'italie alors on retrouve évidemment la baisse de 2009 mais on voit aussi une deuxième baisse qui n'était pas visible dans le graphique du g7 qui est la baisse de la crise de l'euro même raison et voyez que la crise de l'euro a été bien plus bien plus importante en Italie et on voit une baisse beaucoup plus forte justement en Italie en 2012 2013 et puis avant une remontée mais là aussi on voit quand même un écart important d'ailleurs vous constatez que les entreprises françaises investissent plus en pourcentage du PIB que les entreprises allemandes mais attention à cette diagnostic alors avant vous voyez en 98 et 2000 c'était l'inverse on a une forme de courbe qui se croisent mais attention je l'ai dit parce que il s'agit ici en pourcentage du PIB donc ça va dépendre aussi des dénominateurs si on a une croissance plus forte en Allemagne et bien de fait l'investissement des entreprises allemandes peut être supérieur en réalité il faudrait regarder l'investissement par rapport à l'excédent bouteille d'exploitation des entreprises c'est souvent ça qu'on regarde je vous montrerai des graphiques comme ça plus tard alors c'est pas non plus toujours enfin l'excédent bouteille d'exploitation il est lui même lié à des variations conjoncturelles il a lui même aussi des défauts quand les entreprises font tout d'un coup des pertes bien le taux d'investissement va sembler augmenter beaucoup alors que c'est juste le BE donc le dénominateur qui a baissé donc il n'y a pas de il n'y a pas de comment dire d'indicateur absolu il faut toujours savoir si ces indicateurs sont enfin quels sont leurs défauts et toujours et leurs biais et toujours faire attention à cela alors les entreprises anglo-saxonnes donc ici royaume uni canada états unis et bien ils n'ont pas connu la crise de 2013 elles ont connu très fortement cette crise 2008 peut-être encore plus fortement que les entreprises européennes elles ont aussi connu la crise de 2001 mais ce qui m'intéresse ici c'est la synchronisation qui n'est pas du tout parfaite notamment dans la dernière période voyez par exemple sur la fin on voit un effondrement qui paraît bizarre de 2 de l'investissement du canada et même de l'investissement américain alors en fait je me suis interrogé bien sûr parce que c'est quand même un gros effondrement qui quasiment aucun d'avouer on a presque ils ont même effondrement que pendant la crise 2008 mais alors qu'il n'y a pas forcément de crise et en tout cas ça succède à la crise de l'euro c'est pas lié forcément la crise de l'euro alors cet effondrement et bien il est dû à quoi et bien essentiellement à l'effondrement des cours du pétrole donc là aussi pourquoi parce que le dans le canada 20% de l'investissement des entreprises c'est le secteur primaire et dans le secteur primaire c'est surtout les pétroles de les pétroles du les bitumes du canada alors attendez comment s'appelle ça les sables bitumines voilà c'est ça donc le canada est devenu un grand producteur de pétrole en fait pour les états unis c'est un peu la même chose même si c'est atténué les états unis sont devenus le premier producteur de pétrole au monde à cause du gaz de schiste et de l'huile de schiste du pétrole de schiste et donc là aussi les fondements des cours pétroliers a fait baisser l'investissement des entreprises pétrolifères et ça se voit notamment dans le canada qui est une relativement petite économie ça se voit très nettement dans dans la baisse de l'investissement le Royaume-Uni qui qui est aussi un pays pétrolier mais dans lequel il ya peu d'investissements en fait qui sont réalisés ils exploitent essentiellement le pétrole de mer du nord mais mais c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas considérable par rapport à leur économie donc ils n'ont pas connu ça par contre ils connaissent vous voyez un effondrement après 2016 de l'investissement des entreprises bon ben là on peut tout à fait le voir dans les conséquences bien sûr de Brexit et l'incertitude que le Brexit a entraîné sur l'économie britannique alors dernier graphique pour montrer l'évolution de l'investissement de certains pays émergents alors j'ai pris les sources de l'OCDE bon il n'y a pas on n'a pas des chiffres des chiffres extrêmement fiables pour tous ces pays notamment vous voyez la Russie on a les chiffres que depuis 2014 le Brésil que depuis 2000 et la Chine en rouge ici on les a depuis 1998 alors ce qui m'intéresse ici c'est l'investissement chinois plus particulièrement parce qu'on voit un taux d'investissement des entreprises en pourcentage du PIB qui globalement augmente sur la période 98-2016 alors ça paraît surprenant parce que la Chine comment dire a vu son taux de croissance diminuer en fait sur cette période donc alors évidemment ça peut être expliqué par le fait que comme la croissance est plus faible le rapport investissement sur le PIB forcément est tendance un peu à augmenter mais je pense que c'est aussi lié au fait qu'on a on est là aussi sur un taux d'investissement des entreprises et que la Chine pendant cette période a fait beaucoup de privatisation d'entreprises publiques et en fait le taux d'investissement global de la Chine n'a pas augmenté mais le taux d'investissement des entreprises lui a augmenté parce que parce que la crise la Chine a en partie privatiser son économie voyez aussi les effets de la crise 2008 ici c'est à dire cette crise 2008 et bien elle a entraîné en Chine une hausse de l'investissement des entreprises et ça c'est lié à au fait que la Chine est une est un pays qui n'est pas une économie une réelle économie de marché concrètement l'état est extra et le parti communiste en particulier est extrêmement influent et donc il a décidé de mener une politique de relance en obligeant ou contraignant de fait les entreprises à investir davantage en se concentrant aussi beaucoup sur la demande intérieure c'est le taux d'investissement stratégique a été prise à ce moment là voyez que la Chine qui est une période forte croissance a un taux d'investissement nettement supérieur à celui du Brésil le Brésil qui en plus va pas très bien puisque depuis 2014 et bien on voit le taux d'investissement de ses entreprises qui a tendance à baisser bon pour la Russie il n'est pas capable il n'est pas possible de dire de dire grand chose mais constatant que bon alors oui impossible de dire grand chose la baisse du prix du pétrole c'est entre 2012 2014 on a vu sur la diapo précédente donc là on sait pas si c'est un rattrapage le taux d'investissement précédent ou si c'est une véritable hausse il est impossible de dire grand chose tout ce qu'on constate c'est que globalement aujourd'hui en 2017 en tout cas en 2017 l'investissement des entreprises russes était aux alentours de 15% du PIB ce qui la passe plutôt dans la partie haute si on devait la comparer aux économies industrialisées alors que à l'inverse le Brésil lui serait vraiment est vraiment faible vraiment un taux d'investissement faible on est quasiment ici à 7% du PIB ce qui est quand même un niveau extrêmement faible plus faible encore que l'Italie alors voilà j'avais montré ça nous avons vu l'investissement quantitatif ces dernières années des entreprises maintenant il faut s'intéresser aussi aux qualitatifs alors qu'est ce que je veux dire par là je veux dire essayer de comprendre comment les entreprises décident de se financer et surtout comment elles se financent entre les différents modèles que j'ai présenté tout à l'heure alors pour essayer de comprendre cette évolution il faut repartir on va dire historiquement de ce qui se passait auparavant et notamment de s'intéresser à la période des 30 glorieuses pendant cette période des 30 glorieuses on constate un changement profond dans les rapports de pouvoir au sein des entreprises et notamment l'affaiblissement du pouvoir des actionnaires alors c'est cette question du pouvoir des actionnaires de l'entreprise elle a été beaucoup discutée et discutée au cours du temps notamment pendant la période des 30 glorieuses et puis après puisque c'est une question qui pour le coup est assez intéressante en théorie les entreprises sont possédés par les actionnaires les actionnaires donc possède le capital de l'entreprise et par intermédiaire de ce capital et bien ils peuvent décider de la manière dont l'entreprise détermine sa stratégie sauf que dans la réalité des entreprises notamment des grands groupes des grands groupes industriels et bien on a un affaiblissement considérable du pouvoir des actionnaires alors cela a été théorisé par un économiste extrêmement connu john kennedy galbraith vous savez dans ce livre le nouvel état industriel publié en 1967 et ensuite il va être repris ça c'est l'édition de nouvelle édition parce qu'il a fait d'autres livres ici on est à la traduction de 1974 gallimard donc on est déjà en train de terminer les 30 glorieuses quand ce livre paraît en français c'est un livre assez gros mais qui est passionnant puisque ce que dit galbraith dans ce bouquin c'est que en fait l'entreprise n'est pas dirigée par ses dirigeants par ses actionnaires en raison de la complexification de plus en plus grande de du modèle productif industriel c'est à dire que selon galbraith ce sont les ingénieurs qui vont avoir le pouvoir parce que sont les seuls à comprendre les rouages du système économique et ses ingénieurs et bien en fait ils vont planifier ils vont planifier en planifiant aussi bien la demande que le système de production et donc galbraith remet en cause l'idée que dans l'entreprise notamment dans les grandes entreprises industrielles il y ait encore une logique de marché qui s'impose alors ça veut dire en fait que galbraith explique qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre une économie capitaliste type américaine et l'écrit en 1967 donc je vous laisse comprendre que ça veut dire et une entreprise soviétique en gros pour lui les deux modèles sont très proches sauf que cette planification se fait par l'état dans un sens et puis dans l'autre et se fait par ce qu'il appelle la technostructure c'est à dire l'ensemble des ingénieurs qui maîtrisent la technique qui maîtrisent le processus de production et qui vont organiser planifier leur production et ils vont planifier jusqu'à la demande jusqu'au marché c'est à dire que l'idée de galbraith c'est que il en fait ce n'est pas le marché qui va déterminer la manière dont l'entreprise produit mais c'est l'entreprise qui va créer elle même son propre marché alors bien sûr il distingue les petites pme qui eux sont soumis encore aux problèmes du marché des grandes entreprises grands groupes industriels alors pour galbraith cette évolution était d'origine technologique et technique c'est à dire que c'était pas c'était c'était là c'est pas lié à une transformation institutionnelle c'est à dire que lui voyait ça comme étant quelque chose comment dire là la conséquence de la complexification croissante de la production qui elle-même est liée à l'apparition de technologies de plus en plus complexe cependant et peut-être que là-dessus galbraith avait tort puisque derrière cette technostructure et cette bureaucratisation de l'entreprise eh bien il y avait aussi un univers institutionnel qui avait de fait affaibli le pouvoir du marché notamment le pouvoir des marchés financiers on est dans un monde où alors là aussi ça on peut relire piquetti ou d'autres économies ce qui montre que à l'époque les taux de la fiscalité des hauts revenus était extrêmement importante aux usagers on avait pour le taux supérieur de l'impôt sur le revenu des taux qui étaient qui étaient né au qui était qui parfois même pouvait dépasser les 90% du revenu donc c'est un taux extrêmement important on était aussi dans un univers où la bourse était très régulée et où donc le pouvoir de marché dans la finance était en fait assez faible et la banque elle-même le secteur mon quart était très 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 régulée le on était encore sous le glas-teagle acte de 1932 de roosevelt qui avait séparé les fonctions de banque de marché banque d'investissement de banque de crédit beaucoup plus fortement des rôles aux états unis qu'ailleurs dans le monde et donc on était dans un monde où de fait la finance était en partie cadenassée par un certain nombre de règles dans ce cadre là les entreprises se finançaient beaucoup par l'emprunt bancaire pourquoi parce que en fait le marché n'était pas le lieu privilégié de financement de l'entreprise alors c'était d'autant plus vrai dans des pays très industrialisés comme l'allemagne comme le japon et on a d'ailleurs appelé ce modèle le modèle rhénan donc rhénan alors qui vient du rhin parce que c'était le coeur de l'industrie allemande mais en fait on l'a étendu à un pays comme le japon ou la suède ou d'autres pays qui qui en fait avait une organisation économique fondée sur l'industrie et cette industrie avait besoin d'avoir de voir une perspective à long terme c'est à dire de ces entreprises avaient besoin de planifier donc et ne pouvait pas répondre à des besoins à court terme que pouvait leur leur obliger à suivre les actionnaires plutôt focalisés sur la question de rendement de l'action et donc comment ça se passe et bien on essaie de se financer par l'emprunt bancaire dans un cas de collaboration c'est à dire que ça va assez loin en fait le financement de l'entreprise industrielle ça les industriels ont besoin de d'investissements sécurisés sur du long terme pour acheter du capital qui est onéreux et ils engagent une forme de partenariat et avec les banques alors les propriétaires du capital ont en fait peu de pouvoir alors c'est particulièrement vrai en allemagne où il ya un système de co-gestion qui fait que les représentants des salariés notamment là aussi dans les grandes entreprises industrielles ont une voie importante et notamment peuvent bloquer son décision stratégique qui nécessite plus que la moitié de du conseil d'administration d'entreprise et donc en fait voilà donc les propriétaires de capital manquent on va dire de capacité de faire valoir leurs intérêts et les banques qui vont financer les entreprises elles ont des intérêts qui sont pas les mêmes que ceux que pourraient avoir un actionnaire par exemple et ça aussi c'est ce que dit Galbraith les banques ne cherchent pas à maximiser le taux de profit d'entreprise elles cherchent en fait à sécuriser à sécuriser l'entreprise à pérenniser l'entreprise le risque pour une banque c'est pas de faire moins de profits le risque pour une banque c'est de voir que l'entreprise est faillite et qu'elle ne sera plus remboursée donc à partir du moment où le taux d'intérêt de l'emprunt bancaire il est déterminé tout ce qu'il faut faire pour l'entreprise c'est d'arriver à un taux de profit suffisant pour payer le banquier et pour continuer de maximiser non pas cette fois ci le chiffre le profit mais le chiffre d'affaires alors ça aussi c'est ce que dit Galbraith dans son livre c'est que l'entreprise l'entreprise industrielle la grande entreprise industrielle ne va pas faire comme les manuels le disent maximisation du profit mais une sécurisation des chiffres d'affaires et faire en sorte que le profit soit un niveau parce qu'il en parle quand même un niveau suffisant pour satisfaire on va dire les actionnaires ou pour sécuriser voilà on va dire et pérenniser l'activité de l'entreprise mais sans chercher surtout à prendre des risques en cherchant à maximiser donc en fait on a cette logique là qui est renforcée par le pouvoir de financement des banques puisque pour les banques la crainte c'est la faillite c'est le non remboursement de prêt et si l'entreprise doit choisir entre une stratégie risquée qui maximise le profit et une stratégie ppr si je puis dire qui va sécuriser l'activité de l'entreprise et bien la banque va toujours faire pression pour pour ce pour ce deuxième chose de la même façon que la technostructure c'est à dire les ingénieurs les cadres supérieurs qui sont aux commandes réellement de l'entreprise n'ont pas forcément intérêt à faire monter le taux de profit au maximum eux ils ont intérêt surtout à avoir une gestion ppr qui leur permet de garantir la pérennité de leur emploi et de leur entreprise auxquelles et d'ailleurs très souvent ils sont très attachés autrement dit les lois du marché sont suspendus et c'est ça la thèse première de galbrais alors maintenant je voudrais qu'on s'intéresse au basculement de cette logique de capitalisme rhénaux à la logique contemporaine et donc s'intéresser à ce qui se passe dans les années 80 qui va accélérer ce changement alors je dis tout à l'heure ce qui se passe et un changement politique lié à l'élection de tacher et reagan mais si je dis ça je donne l'impression qu'il suffit d'élire des gouvernants néolibéraux pour avoir une politique néolibérale or les choses sont un peu plus compliqué que ça on le voit c'est pas parce qu'on élit quelqu'un qui est socialiste qui va faire politique socialiste c'est pas parce que non plus on élit un libéral comme emmanuel macron qu'on va avoir une politique libérale je fais référence bien sûr aux nationalisations promises à l'étatisation de l'ensemble des salaires ce qui est assez savoureux aujourd'hui donc qu'est ce qui se passe dans les années 80 en dépit en plus de l'élection de reagan et tachera bien il se passe en fait que la priorité de l'époque je parle ici de la fin des années 70 début des années 80 c'est la lutte contre l'inflation on vit une période dite de stagflation en stagnation de la croissance en tout cas baisse du taux de croissance en réalité le taux de croissance était bien supérieur à l'époque que ce qu'il est aujourd'hui et une inflation qui elle s'emballe on atteint assez rapidement par exemple en france mais c'est vrai dans la plupart des autres pays développés une inflation supérieure à 10% et cela évidemment implique une baisse et j'y reviendrai là aussi tout à l'heure des rendements des actifs financiers et donc une forme de crise du modèle on va dire de capitalisme régulé de capitalisme keynésien qui était en oeuvre à l'époque des 30 glorieuses et donc les politiques menées à l'époque font et des politiques qui vont viser à transformer le système et à lutter notamment contre l'inflation alors voyez je faisais moi présenter ici un tableau qui montre les taux d'intérêt réels à long terme dans un certain nombre de pays et on voit que il y a une période très particulière qui est cette période là des années 80 où vous pouvez le constater les taux d'intérêt réels ont été extrêmement élevés je veux dire historiquement ils n'ont jamais été aussi élevés alors une chose un élément là aussi d'explication sur ce que c'est que les taux d'intérêt réels à long terme alors d'abord les taux d'intérêt les taux d'intérêt à long terme sont les taux d'intérêt qui nous intéressent ici puisque c'est les taux d'intérêt qui financent l'investissement à long terme en général on les calcule en regardant le taux sans risque le taux sans risque à long terme et bien c'est en fait le taux auquel l'état se finance à 10 ans à 15 ans à 20 ans à 30 ans éventuellement donc c'est ça qu'on appelle le taux d'intérêt à long terme et donc on regarde les rendements des obligations publiques mais en fait quand on parle de taux d'intérêt réel on doit aussi prendre en compte un autre élément extrêmement important qui est la question de l'inflation c'est à dire que l'inflation va déterminer le réel rendement d'un actif d'un emprunt ou d'une créance si vous avez un taux d'intérêt nominal cette fois-ci c'est à dire celui qui vous est promis de 10% et que vous avez une inflation de 10% également en réalité vos taux d'intérêt est de 0 c'est à dire que vous ne gagnez pas d'argent vous êtes remboursé certes une somme bien plus importante dix ans plus tard alors là faites le calcul ça fait ça multiplie ce qu'on va vous rendre mais comme la valeur aura perdu exactement le même montant en termes de valeur et bien en fait vous n'aurez pas gagné davantage de richesses donc le taux d'intérêt réel en fait il se calcule très simplement c'est à dire le taux nominal moins le taux d'inflation alors c'est une approximation en fait les calculs réels les plus compliqués mais on va on va le prendre comme ça ce qui permet de reprendre ici une certaine évolution de ce taux réel alors l'évolution des taux réels c'est que en fait les taux réels à long terme sont généralement assez faibles ils s'affaiblissent encore dans les années 70 vous voyez on est à 1,31 aux états unis à moins 0,19 au japon alors ça aussi il faut pas vous étonner un taux réel à long terme peut être négatif si l'inflation simplement est supérieur au taux nominal vous voyez que le pays qui avait le taux d'intérêt réel à long terme le plus élevé c'était l'Allemagne alors ça aussi ça tient aux spécificités allemandes de lutte contre l'inflation voilà qui sont vraiment importantes qui sont quelque chose d'important au royaume uni dans les années 70 on a un taux d'intérêt réel négatif en france il est proche de zéro ces faibles taux d'intérêt s'expliquent essentiellement par la hausse du taux du taux d'inflation et cette hausse du taux d'inflation et bien elle est aussi problématique parce que ça veut dire que les investisseurs les financiers ceux qui sont qui prêtent de l'argent en fait ils perdent de l'argent et donc et donc ça ça va ça va en quelque sorte susciter une réaction qui est celle justement de deux politiques visant à à la fois à lutter contre l'inflation mais aussi à améliorer la rentabilité des actifs financiers et c'est une politique de hausse et de vos intérêts très forte qui va être menée et cette politique elle va être menée par par les banques centrales mais aussi elle va elle va s'appuyer sur un certain nombre de modifications dans les dans le système des marchés financiers ce qu'on appelait la financiarisation qui va redonner des pouvoirs politiques aux financiers et donc permettent d'exiger davantage de rendement comment va mener une politique de lutte contre l'inflation l'inflation va baisser et donc les taux d'intérêt réels eux vont mécaniquement augmenter et on va pas faire baisser immédiatement les taux d'intérêt nominaux donc pendant le moment l'écart va se produire et regardez aux états unis sous sous régan on va avoir un taux d'intérêt réel qui va être de 6,2% ce qui est absolument considérable c'est d'ailleurs ce qui va entraîner la crise de la dette des de certains pays en voie de développement qui va entraîner l'intervention très forte notamment d'abord en amérique latine puis dans les pays africains du fmi des institutions internationales qui vont imposer le constitut washington et le néolibéralisme dans ces pays à base de privatisation de déréglementation d'ouverture de commerce international etc etc c'est pas pour rien que le fmi intervient c'est parce que ces pays s'étaient emprunt avaient emprunté en dollars et que taux d'intérêt ont beaucoup augmenté ont explosé du fait de la politique américaine et donc ils se retrouvent en faillite bon après cette période les taux d'intérêt vont à nouveau baisser ils vont baisser mais rester à des niveaux qui seront jamais négatifs jusqu'en 2007 et à partir de 2007 eh bien il ya la crise et donc on l'envoie alors je n'ai pas continué le tableau j'ai pas bien jour mais journée mais ça n'a pas d'importance je peux vous raconter qu'aujourd'hui quasiment tous les taux d'intérêt à long terme sont négatifs et en particulier en zone euro là on arrive à zéro en allemagne voyez c'est pour les allemands c'est traumatisant c'est la première fois de leur histoire que le rendement de l'emprunt est égal à zéro et en réalité depuis 2013 là on est encore en crise de l'euro en 2013 en fait si on avait prolongé le tableau on aurait des taux d'intérêt négatif dans tous les pays de la zone euro et y compris aux états unis alors et même au royaume unis donc en fait on on en revient à une politique des années 70 mais avec un paradoxe là aussi qui est qu'il n'y a pas d'inflation donc contrairement aux années 70 on avait un taux d'intérêt négatif à cause d'une forte inflation aujourd'hui on a un taux d'intérêt négatif à cause en période d'inflation extrêmement faible à cause simplement de l'effondrement des taux nominaux et ces effondrements des taux nominaux et bien j'y reviendrai ils sont en partie liés aux politiques de la banque centrale mais ils sont aussi comment dire ils sont aussi questionnés par les économistes c'est à dire que concrètement on ne sait pas jusqu'où on peut continuer d'avoir des taux d'intérêt comme ça réel négatif revenons sur la période des années 80 qui est l'objet de ce tableau on a donc une forte explosion des taux d'intérêt dans les années 80 quelles conséquences tout cela va-t-il avoir et bien regardez il va avoir une conséquence sur les capacités des entreprises à emprunter et notamment à recourir aux emprunts bancaires je vous montre ici pour le cas de la france alors c'est un graphique que j'ai fait hier donc il est tout à fait récente jusqu'en 2018 regardez comment va être modifié le rapport à la finance des entreprises dans les années 80 voyez en 1979 80 les courbes bleues et les courbes jaunes sont en train de diminuer et elles arrivent à un point bas alors qu'est-ce que ce que c'est ces points bas et bien en bleu c'est le taux de marge en jaune sur le taux d'autofinancement alors on peut comprendre la corrélation entre les deux parce que alors j'ai dit l'autofinancement est déterminé par les capacités à réaliser des profits donc on a des l'entreprise fait du profit elle met en réserve ses profits et c'est ainsi que elle va se financer donc les deux sont ces logiques qu'elles deux soient liées mais ce qu'il faut aussi comprendre c'est que la hausse de l'autofinancement repose aussi sur une autre logique qui est comment je me finance et on comprend bien qu'à un moment où les taux d'intérêt réels commencent à dépasser les quatre cinq pour cent pour l'entreprise alors il va y avoir un renoncement à ce nombre d'investissements et aussi parce que puisque le taux de profit attendu tout à l'heure je l'ai dit vont passer en dessous du taux d'intérêt mais on va aussi avoir des entreprises qui vont se dire bon c'est peut-être moins risqué de se financer par l'entraînement bancaire vu les taux d'intérêt et donc on va commencer à se financer soi-même on va arriver à des taux d'autofinancement vous voyez en 95 qui devront dépasser les 100% alors ça ça veut dire quoi ça veut dire que globalement l'entreprise décide de réduire ses investissements puisque en fait ça veut dire qu'elle fait du profit et qu'une partie du profit qu'elle réalise n'est pas utilisée ne serait ce que pour l'investissement en gros elle va engager plus de réserve elle va faire plus d'épargne que ce qu'elle a en besoin d'investissement donc ça ça se traduit vous voyez par à la fois par un choix de recours plus à autofinancement que au financement bancaire mais ça se traduit en fait en réalité par une baisse du niveau d'investissement des entreprises les marges explique aussi par la politique menée actuellement enfin menée à ce moment là de taux d'intérêt élevé parce que du point de vue des investisseurs boursiers parce qu'on va en même temps déréglementer la bourse du point de vue des des investisseurs boursiers on a toujours le choix entre acheter des actions et acheter des obligations lorsqu'on augmente les taux d'intérêt de fait le niveau des actions va augmenter alors je demande juste une minute je vous présente une louvre voilà il joue ce qui va me faire tomber l'ordinateur et donc voilà je suis obligé de le pousser ce serait dommage que que tout s'effondre et que mon ma vidéo doit s'arrêter que je vois bref revenons à notre truc donc du point de vue des marchés financiers vous avez les taux d'intérêt qui sont extrêmement élevés donc vous exigez de la part des actions de d'avoir des taux de rentabilité qui sont aussi importants que les taux d'intérêt auxquels on vous donne n'oubliez pas que les taux d'intérêt dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est des taux d'intérêt sans risque c'est à dire les taux d'intérêt public lorsque vous prêtez à une entreprise vous attendez à ce que le taux d'intérêt soit supérieur à ce taux sans risque donc vous pouvez avoir des entreprises qui qui donc lorsqu'elles veulent élimer des obligations vont devoir promettre des taux d'intérêt de 7 8 9 10 % selon le risque estimé par les par les industriels et donc ça veut dire que si vous avez le choix entre mettre de l'argent dans les obligations qui vous rapportent je dis n'importe quoi mettons 10 % de taux d'intérêt réel ou d'acheter les actions si les actions vous rapportent 5 % en termes de dividendes c'est pas une bonne affaire donc vous n'allez pas acheter les actions donc le cours de l'action va baisser si le cours de l'action baisse mécaniquement le rendement le dividende par action va augmenter et donc ce qui va se passer c'est que les entreprises et bien elles vont être soumises à la contrainte de profitabilité qui va leur être imposée par les investisseurs qui pourront toujours décider plutôt d'acheter des obligations publiques sans risque plutôt que d'acheter des actions d'entreprise des obligations publiques sans risque parce que j'ai dit et donc voilà et donc les entreprises sont en fait contraintes à augmenter leur taux de marge c'est cette cette contrainte qui se voit ici dans cette période des années 80 alors en france ce mouvement est particulièrement brutal mais il arrive dans d'autres dans d'autres pays si on augmente les taux de marge ça va avoir une implication politique dans la politique économique de l'entreprise il va falloir favoriser le capital favoriser l'actionnaire au détriment du travail et de ses salariés c'est le moment aussi en france on va le voir tous dans les diapos d'après où la part salariale dans dans l'entreprise va baisser on va d'abord rémunérer le capital et ensuite on va rémunérer les salaires donc le l'autre phénomène qu'il faut analyser c'est aussi le phénomène de de mondialisation alors la mondialisation c'est l'idée d'organiser une forme de grand marché mondial notamment sur tout ce qui circule c'est à dire à la fois bien sûr les marchandises mais aussi évidemment le capital alors les politiques de reagan et thatcher qui vont être suivis en fait par d'autres pays et même on pourrait dire qu'ils ont été en partie mis en oeuvre par un certain nombre de responsables politiques français alors il ya un article je l'ai plus en tête mais assez connu qui montre qu'en fait la mondialisation et notamment la libéralisation de la finance doit beaucoup à des hauts fonctionnaires français alors qu'en dessus un qui était ministre qui était directeur du fmi à l'époque mais on a aussi pascal lamy on a aussi jacques de l'or en europe c'est c'est ces grands fonctionnaires français ont organisé la dérégulation financière dans le monde et la libéralisation des marchés de capitaux libération des marchés de capitaux et libération des marchandises on verra qu'il y a un lien entre les deux c'est à dire que la mondialisation commerciale elle est en partie forcément liée à la mondialisation financière du point de vue de ce qui nous intéresse ici c'est la politique de hausse et d'intérêt quelle conséquence a et bien ça 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 complète à cette libéralisation des marchés de capitaux ça entraîne une intensification de la concurrence tout à l'heure j'ai dit la concurrence entre entre obligations et l'action entre prêts et financement d'investissement et achats de capital et donc les exigences de rentabilité des entreprises qui augmentent mais il faut bien concevoir qu'à partir du moment où on libéralise les mouvements de capitaux et c'est ce qu'on va faire dans les années 80 en même temps et bien il va y aussi avoir une concurrence territoriale si les taux d'intérêt sont de 15% ou les taux de rendement de l'action sont de 15% aux états unis moi actionnaire français je vais arrêter d'acheter des actions d'alcatel par exemple aux entreprises françaises et je vais commencer à acheter des actions aux états unis et donc chaque pays va se trouver confronté à pour financer l'investissement de ses propres entreprises à être à subir cette concurrence internationale de la même façon les banques ont se sont trouvés en position de faiblesse donc le rôle d'intermédiaire financier des banques c'est à dire en gros les banques alors l'intermédiaire financier c'est j'essaye de concilier les intérêts des épargnants d'un côté et des investisseurs de l'autre en étant à la fois collectant les dépôts des ménages et prêtant aux entreprises et bien maintenant ce qui va se passer ces entreprises elles vont avoir intérêt de plus en plus à se financer par le marché vu le coût des taux d'intérêt et donc ça veut dire que le pouvoir des banques va en tout cas dans leur travail de l'intermédiaire financière va progressivement disparaître et donc les banques vont devoir se réinventer alors comment elles vont se réinventer et bien elles vont devenir aussi des opérateurs de marché on va voir se développer la financier lisation des banques alors aux états unis il y avait toujours une séparation le Glass-Steagall Act était toujours en vigueur il va progressivement être abandonné mais ça va prendre du temps c'est Clinton qui va l'administration Clinton qui va faire totalement disparaître le Glass-Steagall Act en France on a une séparation moins forte et donc les banques elles-mêmes ont commencé la loi bancaire de 45 a été elle aussi amendée régulièrement mais au final on va avoir le développement de ce qu'on appelle la banque généraliste c'est à dire une banque qui va avoir des salles de marché qui va proposer justement ces montages financiers aux entreprises pour aller se financer auprès des marchés et qui va maintenir son rôle d'intermédiaire financier et là aussi quand on parle de financierisation il faut bien comprendre que ça touche une partie importante de l'économie c'est à dire essentiellement les grandes entreprises et les grandes entreprises industrielles ça va pas forcément toucher les PME qui elles n'auront pas le choix et continueront bien sûr de se financer auprès des banques et d'ailleurs les banques vont bien profiter puisque ça sera finalement en position de force c'est à dire qu'elles sont l'interlocuteur privilégié d'une PME qui ne peut pas décider de mettre en concurrence la banque avec la finance de marché donc les banques vont se transformer elles vont changer alors en france on va voir la banque universelle c'est à dire elle va faire son activité d'intermédiation financière elle va ouvrir des salles de marché et collecter l'épargne non pas uniquement pour les dépôts des crédits mais pour investir dans des opcvm j'y reviendrai c'est à dire des organismes de placement collectif en valeur mobilière elle va aussi faire de l'assurance alors là aussi va falloir adapter la législation pour que tout d'un coup les banques fassent de l'assurance et vous voyez qu'aujourd'hui vos assureurs c'est votre banquier on rachète donc on a des banques d'ailleurs en france qui sont massives et d'ailleurs ça pose aussi des problèmes puisque toutes nos grandes banques sont systémiques ça veut dire que si elles s'effondrent toute l'économie tout le système bancaire européen et voire mondial s'effondrent aussi ce qui pose évidemment des problèmes dans les pays où on a gardé un réseau bancaire de petites banques les choses sont moins graves dans les pays anglo-saxons les banques vont se réinventer aussi en se tournant plutôt vers le crédit aux ménages alors ça tient aussi au fait que les pays anglo-saxons se réalisent très vite aux états unis la désindustrialisation à partir des années 80 elle est massive et finalement du coup le prêt bancaire classique si en plus ces entreprises se financent par les marchés comment avoir une activité alors les entreprises les banques pardon vont se dire bah tiens on va développer les crédits aux ménages alors ça ça va être extrêmement intéressant de voir la force de développement des cartes de crédit du crédit immobilier etc dans les années 80 90 et qui va entraîner aussi d'ailleurs la faillite bancaire du système bancaire américain avec le subprime puisque dans les années 2000 on a commencé pour continuer de se développer à accorder des crédits immobiliers à des ménages qui pouvait pas les rembourser qui est trop pauvre pour les rembourser et puis la déréglementation progressive du système financier va permettre de faire apparaître de nouveaux acteurs de marché c'est ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels alors bien sûr dans ces investisseurs institutionnels il ya les banques mais on va voir aussi le développement d'assurances notamment des fonds de pensions alors qui existait aux états unis depuis toujours bien sûr mais qui vont se développer alors ils vont se développer parce que la législation va leur permettre de se développer davantage mais ils vont aussi se développer à cause juste simplement de l'augmentation de la durée de vie des américains eux mêmes et du fait que bien il faut financer une retraite de plus en plus longue donc forcément les fonds de pensions vont augmenter ils vont être aussi très important au royaume uni etc en France on verra tout à l'heure dans les chiffres qui sont pas beaucoup développés mais on va aussi avoir des fonds d'investissement là qui vont développer et qui vont se développer de manière très forte en France en particulier donc voilà des ce qu'on appelle des sociétés de capital investment private equity donc c'est des sociétés qui vont chercher justement à investir dans des entreprises pour financer directement donc on n'a pas ici du crédit bancaire il faut bien comprendre que c'est pas une activité bancaire c'est une activité de mise en relation de besoins d'investissement des entreprises avec des épargnants donc évidemment ce sont des opérations qui ont des risques parce que comme il y a peu d'intermédiaires financiers toute la perte de l'entreprise va forcément être subie par par les apporteurs des fonds alors voilà tout à l'heure je vous ai parlé des business angels donc ce sont c'est parfois des entreprises c'est pas forcément des particuliers enfin bref c'est des gens qui vont accompagner en même temps les développements d'entreprises et puis on a quelque chose de nouveau qui apparaît c'est ce qu'on appelle les fonds perpétuels elle aussi les sont les fonds souverains alors ils vont apparaître beaucoup au départ dans les pays du golfe puis ensuite ils vont apparaître en norvège ou en chine ce sont des fonds qui visent à recycler des excédents commerciaux extrêmement importants liés notamment à la crise pétrolière pétrolière pardon enfin la hausse très forte et du prix du pétrole dans les deux en 73 74 et puis en 80 81 enfin plutôt 79 80 pardon ce qu'on appelle les chocs pétroliers et puis après il va y avoir aussi des fortes moments de hausse des prix du pétrole notamment avant 2007 et donc les pays du golfe qui exportent beaucoup de pétrole qui se d'un coup voient apparaître des ressources financières extrêmement importantes vont chercher à les recycler en rachetant des actifs dans les pays industrialisés de manière à prévoir aussi la prépétrole alors ça va être une stratégie qui va aussi être mise en oeuvre par la Norvège qui est un fonds souverain extrêmement important alors on les appelle les fonds perpétuels parce qu'ils visent pas ils visent en fait à comment dire ils visent à diversifier des placements et à garantir un revenu pour en fait pour anticiper l'après pétrole alors dans le cas de la Norvège par exemple il dit par la loi que tous les profits doit être réinvestis dans le fonds perpétuel et en fait bah en fait on attend que le pétrole se tarisse et que l'on puisse du coup permettre ainsi de garder un certain niveau de vie même après pétrole c'est un peu la même logique qui est appliquée dans les pays pétrolifères du moyen-orient mais c'est aussi une logique alors encore un peu différent parce qu'il y a derrière aussi l'idée de contrôle politique en Chine alors en Chine qui n'a pas de pétrole mais qui a une balance commerciale tellement accidentaire que pour elle aussi et bien les l'idée de réinvestir dans un fonds souverain c'est une partie des existants commerciaux et bien ça peut être utile derrière ça elle contrôle l'ensemble d'infrastructures dans le projet des nouvelles routes de la soie il y a l'idée de contrôler des ports des aéroports de manière à favoriser aussi le commerce et puis aussi c'est un outil politique quand la Chine rachète les options publiques américaines et bien elle peut aussi dire aux Etats-Unis écoutez voilà si vous commencez à nous embêter avec des droits de douane nous bien on revend toutes nos obligations et vous allez voir vos taux d'intérêt qui vont beaucoup augmenter donc derrière la stratégie chinoise il n'y a pas qu'une idée de sécurisation des revenus comme ça peut l'être pour les pays pétrolifères mais il y a aussi une stratégie d'utiliser ces fonds souverains pour 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 comme comme armes et comme outils politiques alors pour terminer sur cette diapo voyez on parle de la révolution des années 80 en fait cette hausse très forte de taux d'intérêt qui elle-même le produit d'un changement de logique et d'une politique anti inflationniste assumée va réorganiser profondément les systèmes financiers la dérégulation va faire en sorte que la banque ne va plus être uniquement le comment dire l'intermédiaire financier privilégié on va voir se développer d'autres systèmes financiers les excédents commerciaux j'avais tout à l'heure aussi massifs dans ce pays va entraîner aussi l'apparition de fonds perpétuels voyons comment cette transformation du rôle de la banque se voit dans la structure des deux bilans des grandes banques commerciales alors ce tableau vient de la macroéconomie financière d'Aglietta j'ai pas mis la source j'aurais dû le mettre donc d'une édition antérieure à la dernière donc sur laquelle je reviendrai puisqu'elle s'arrête en 2008 mais c'est bien parce que pour nous on a besoin de voir les transformations post 1980 alors quand on regarde ici la france et l'allemagne on voit que les banques eh bien ont une activité de prêts qui globalement baisse un peu pas tant que ça mais vous voyez qu'on est à 40% entre 80 on va dire et 95 après on est à 36 et à 35 pour le cas de la france et puis ensuite on remonte un peu au début des années 2000 et puis en 2008 on est quand même plus qu'à 31 de la même façon on va voir l'importance la hausse très forte des valeurs automobilières alors qu'est ce que ce que c'est que les valeurs automobilières c'est les achats d'actifs c'est à dire obligations actions de titres négociables et donc là on est passé de 7,7 pour le cas de la france à 20,3 et 21,7 en 2008 évolution similaire en allemagne avec une baisse relative des prêts vous voyez qu'en allemagne les prêts sont plus importants là aussi ça tient au capitalisme rénant bon là on mélange un peu entreprises et particuliers c'est pas non plus très très clair et une hausse parallèle de la valeur mobilière dans les passifs on voit l'affaiblissement des dépôts des clientèles là aussi je n'ai pas dit mais en france on voit pas l'affaiblissement on voit plutôt la progression mais ça reste très faible en france et la hausse des obligations qui sont là aussi des titres négociables donc la financiarisation se voit en partie alors vous voyez d'ailleurs que c'est intéressant parce que globalement on n'arrive pas à 100% ici dans l'actif et le passif parce qu'il y a aussi beaucoup les prêts interbancaires qui sont très importantes dans cette période on va voir d'ailleurs qu'ils vont beaucoup baisser enfin on ne va pas le voir parce que malheureusement je n'ai pas cette donnée là ici sur le graphique mais sur ce tableau mais globalement après la crise 2008 les banques vont rester se prêter entre elles et elles vont limiter au maximum les engagements entre elles mais à cette époque là avant la crise 2008 on est sur des engagements extrêmement important donc beaucoup d'actifs et de passifs sont en fait des actifs et des passifs liés auprès des secteurs des banques entre elles très souvent c'est pour ça qu'on a une globalement une totalité qui n'arrive pas à 100 alors dans le cas du japon des états unis on voit des systèmes un peu différents voyez comment aux états unis à la part des prêts est nettement supérieure et même au japon on est supérieur à 50% à chaque fois quasiment même parfois supérieur à 60% donc on a bien des banques qui finalement apparaissent moins financiarisées en tout cas en fait c'est pas le cas c'est juste que il y a là aussi un système bancaire qui est moins intégré on veut dire les banques se prêtent moins entre elles donc du fait on prête supérieure on a des valeurs qui s'approchent de 100 ici mais dans les deux cas on voit une forte hausse des valeurs mobilières donc c'est à dire des titres négociables qui sont les titres de marché aussi bien au japon on passe de 4,4 % à 24,3 en 2008 que aux états unis où on passe de 15,4 à 20,2 même si c'est moins important par rapport à aux banques françaises et allemandes on voit bien que les activités traditionnelles crédits et dépôts sont pèsent de manière plus importante dans le bilan des banques alors maintenant regardons la situation 2019 alors cette fois ci j'ai d'autres chiffres alors c'est les sources directes de la banque centrale européenne donc ça j'ai regardé ça hier voyez c'est des chiffres très simples et je vais comparer ici trois 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 secteurs bancaires le français l'allemand et le le britannique alors on voit que globalement cette fois ci les l'activité bancaire traditionnelle est en fait assez forte et elle représente quand même une part importante de l'actif et du passif alors c'est dans la dernière partie du tableau vous voyez les prêts aux administrations publiques bon c'est pas grand chose ça puisque encore une fois l'état se finance beaucoup plus par par l'obligation les missions d'obligation que par les créances bancaires on a ici aussi les collectivités territoriales et autres les prêts aux agents non financiers donc c'est l'économie réelle c'est à dire les ménages et les entreprises et les prêts aux instituts monétaires et financières donc c'est à dire institutions monétaires financières c'est à dire aux autres banques et aux acteurs financiers mais vous voyez que ça représente toujours une part importante mais on va dire que les prêts globalement représente représente une part importante de l'actif du côté du passif et bien là aussi on voit des dépôts importants leur envoyer encore une fois les institutions monétaires et financières sont importantes mais les dépôts des autres des autres agents non financiers sont elles aussi importantes alors ce qui m'intéresse ici c'est quelle est la situation de marché des banques alors les titres de créer de créances titres obligataires sont importantes globalement surtout dans le passif c'est à dire que qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que les les banques se financent beaucoup par l'émission d'obligation et aussi on le voit c'est la troisième ligne à droite dans le passif qu'elle a beaucoup de dettes extérieures c'est à dire alors extérieur à la zone euro parce que là on parle en termes de zone euro donc 1367 milliards qu'elle a aussi beaucoup de prêts aux entreprises hors zone euro 1370 donc vous voyez ces deux chiffres qui sont assez proches et qui montrent que les banques françaises sont très impliquées par la finance internationale c'est à dire que s'il y a une crise financière aux états unis ou au japon ou en chine ou je ne sais quoi au moment mondial et bien voyez une grande partie quand même bonne bonne partie du bilan sont des bilans sont viennent de l'étranger l'étranger encore une fois hors zone euro si on devait prendre et hors france évidemment ça serait encore pire on verra tout à l'heure pour pour le cas du royaume indi voyez aussi que en passif le capital les réserves c'est à dire ceux qui permet d'éponger on va dire les pertes que subissent par une banque sont en fait assez faibles ils représentent voyez par rapport au bilan une part très faible un moins de 10% là aussi c'est alors on a demandé aux banques d'augmenter leur ratio de solubilité après la crise de l'euro mais enfin la crise de 2008 par exemple pardon mais on voit que les banques sont toujours soumises à un effet de levier important c'est à dire que ce qu'elle possède en propre 647 est très faible par rapport à leurs engagements notamment voyez les dépôts etc ce qu'elles doivent aux autres donc donc ça veut dire que ça veut dire que s'il ya des pertes importantes massives et surtout généralisée parce que s'il ya une perte sur une personne ou un secteur c'est pas grave parce que la banque elle investit dans de nombreux secteurs mais si on a une perte généralisée un effondrement économique généralisé et bien là on a une fragilité alors bien sûr je pense à ce qui se passe en ce moment il est clair que la crise du coronavirus risque d'entraîner un fort problème pour pour les banques les banques mondiales en fait les banques dans le monde entier parce qu'elles peuvent pas absorber des pertes trop importantes d'où d'ailleurs le fait que si l'état intervient pour aider les entreprises c'est effectivement pour aider les entreprises mais c'est aussi pour aider les banques on a vu ce qui s'est passé en 2008 lorsque les banques s'effondrent elles prennent plus d'argent de fait et toute l'activité économique s'arrête donc il faudrait pas que derrière la crise la crise économique la crise du secteur réel il y ait aussi une crise bancaire qui dégénère en nouvelle crise à posteriori donc garantir la solvabilité des entreprises et empêcher qu'elle fasse faillite c'est absolument une nécessité aujourd'hui puisque toute façon les banques ne pourront pas absorber les faillites alors maintenant oui ça c'est pardon c'est le j'ai oublié que j'avais ça c'est l'activité traditionnelle des banques voyons maintenant le secteur bancaire allemand alors en 2019 donc même moment à la fin en 31 décembre 2019 on voit première remarque par rapport au secteur bancaire français et c'est que on est à 8300 alors qu'on était à 9000 pour la France donc bien que l'économie allemande soit 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 à la fois les allemands sont plus nombreux ils sont 80 millions le PIB allemand est bien plus important que le PIB français mais par rapport à l'économie bien le secteur bancaire allemand est en fait plus plus petit que le secteur bancaire français bon pas beaucoup plus petit mais un peu plus petit bon voyons que le ratio capital réserve et réserve sur sur le total est à peu près identique c'est à dire que les allemands ont pas des banques qui vont faire face à beaucoup plus de prêts de pertes pardon voyons aussi que l'activité traditionnelle ici donc les trois dernières lignes on va dire dépôt de l'état des autres des autres agendants financiers et prêt aux administrations publiques et aux agendants financiers tout ça qui correspond à l'activité bancaire classique et bien est très important plus important que pour la France et donc relativement qu'est ce qui va changer les dettes extérieures vont être très faibles on était à 1300 tout à l'heure pour l'extérieur on est à 669 en termes de passifs et 1035 en termes d'actifs alors là aussi ça démontre que globalement les banques allemandes on est en France on était à peu près équilibré au même niveau à trois milliards près je vous permets de regarder le diapo tout à l'heure je peux pas malheureusement revenir en arrière dans le cadre de cette vidéo mais on voit ici que là il y a un déséquilibre pour l'Allemagne cet équilibre il est lié au fait que et on va le voir aussi que globalement l'Allemagne est épargnant c'est à dire qu'elle dégage dans son économie une épargne importante qu'elle va placer à l'étranger et en particulier hors de la zone euro et donc eh bien elle possède plus d'actifs à l'étranger qu'elle ne doit d'argent vis-à-vis des étrangers donc ça c'est intéressant alors c'est cet argent dans lequel doit ça peut être des dépôts de la part de non résidents ça peut être plein de choses ça peut être évidemment des emprunts qu'elle a contracté auprès d'autres banques voilà globalement c'est tout ce qu'on peut dire passons maintenant au secteur britannique alors ici c'est pas le secteur bancaire je n'ai pas trouvé on le calcule pas la même façon c'est le secteur des institutions monétaires et financières alors évidemment ça inclut les banques mais c'est un peu plus large que simplement les banques alors constatons déjà que on a globalement un secteur bancaire et financier qui est un peu supérieur à celui de la france n'est pas beaucoup plus supérieur moi je m'attendais à plus que ça on est à 1409 bon évidemment la différence principale avec les autres c'est la relation extérieure puisque tout à l'heure on a dit que la relation extérieure c'était hors zone euro bon ben là la relation extérieure c'est en dehors du territoire britannique alors tout ce qui n'est pas en livres sterling et donc là on a quelque chose de bien plus important 1332 on était à 1300 1632 pardon était à 1300 pour la france voyons aussi que là aussi ça peut paraître surprenant pour un pays qui a un déficit commercial mais il a aussi une tradition va dire depuis il reste encore sur une tradition de puissance industrielle importante et que globalement le secteur bancaire britannique possède plus d'actifs auprès des entreprises étrangères qu'il n'a de dettes vis-à-vis des étrangers voilà voyons aussi que les prêts aux autres institutions monétaires et financières et les dépôts des autres institutions monétaires et financières ici 1137 750 sont en réalité assez faibles alors maintenant ce que je voudrais voir c'est donc une fois qu'on a vu les banques c'est les nouveaux acteurs financiers et leur influence c'est à dire ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels alors dans les investisseurs institutionnels il ya bien sûr les banques mais cette fois ci c'est pas l'activité traditionnelle de la banque c'est à dire l'activité dépôt crédit mais c'est l'activité en tant qu'acteur de marché c'est à sa capacité à acheter des des actions des obligations des titres négociables et à investir en bourse il n'y a pas que les banques il y a aussi les fonds de pensions les compagnies d'assurance alors ici on parle quand je dis banque je parle banque lorsque elles elles ont cette activité là qui est l'organisme qui est de des autres créer des opcpm c'est marqué ici les organismes de placement collectif s'appeler des six caves ou des fonds communs de placement alors ça veut dire quoi ça veut dire que les banques au lieu de vous faire un compte dépôt en quelque sorte elles vont vous faire un peu ça peut être ou d'autres formes plus sophistiquées de ouvrir des comptes dans lesquels elles vont utiliser elles vont gérer votre argent pour investir sur les marchés financiers donc c'est ce qu'on appelle les organismes de placement collectif très très souvent c'est fait par les banques ça peut être fait alors les six caves peuvent être des sociétés qu'on peut acheter directement les actions en bourse et vous n'avez pas besoin pour cela de passer forcément par une banque même si globalement pour acheter aujourd'hui en bourse il faut souvent passer par l'intermédiaire qui est souvent la banque autre autre investisseur institutionnel extrêmement important ce sont les compagnies d'assurance alors là aussi petite explication les assureurs assurance immobilier enfin assurance habitation pardon assurance auto etc leur leur activité c'est de mettre de l'argent en réserve pour faire face aux sinistres que les gens ont bien sûr ils ne mettent pas suffisamment d'argent en réserve pour couvrir l'ensemble des sinistres parce qu'il part du principe que sur un parc automobile qu'ils assurent bien il ya un petit pourcentage qui chaque année va avoir des accidents mais ce pourcentage peut varier il peut y avoir des catastrophes naturelles des années plus accidentogènes etc donc ils peuvent pas aussi considérer ça uniquement comme un flux et ne prendre de côté enfin et quelque part avoir peu d'argent pour 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 payer les dégâts ils ont besoin d'avoir quelque part de l'argent réserve pour pouvoir assurer les remboursements lorsque des sinistres apparaissent et donc les assureurs et bien ils gagnent de l'argent a priori sur les cotisations que vous leur versez et ils en perdent lorsque ils doivent rembourser des sinistres mais en fait une partie des gains financiers qu'ils font c'est des gains qu'ils réalisent sur les placements de l'épargne qu'ils ont pour faire face aux sinistres et donc en fait comme ils ont beaucoup d'argent parce qu'ils assurent énormément de choses c'est à dire qu'ils assurent une valeur extrêmement importante donc ils doivent garder en réserve on va dire une part importante quand même enfin une part faible en proportion mais importante en quantité de milliards d'euros pour faire face à ces à ces besoins et donc et donc qu'est ce qu'ils font ben ils investissent ils placent cet argent de manière à gagner de l'argent là dessus et quelque part l'une des raisons pour lesquelles finalement les les cotisations qu'on vous demande sont en fait assez faibles donc ce que vous devez payer en termes d'assurance sont en fait assez faibles par rapport à ce que vous bénéficiez en tant globalement en tant que remboursement parce que l'assureur devient une forme d'intermédiaire aussi financier et il va gagner de l'argent d'ailleurs quand il y a eu la crise 2008 et que les assureurs ont perdu comme tout le monde de l'argent sur rembourse et bien qu'est ce qu'ils ont fait ils ont augmenté les primes d'assurance parce que parce que voilà leur modèle économique qui était fondé sur le fait qu'ils pouvaient gagner de l'argent par les gains en bourse et bien finalement c'était s'était effondré à ce moment là enfin les fonds de pension ben les fonds de pension c'est des fonds qui servent à financer les retraites alors ça va dépendre bien sûr de chaque pays parce qu'il y a des pays dans lesquels on a en fait c'est la retraite par capitalisation mais dans beaucoup de pays on a des systèmes de retraite par répartition et dans ce cas là il n'y a pas beaucoup de fonds de pension et en france on va voir tout à l'heure que les fonds de pension sont marginaux dans le financement des retraites globalement ce qui m'intéresse ici c'est qu'est ce qui s'est passé ces dernières années alors là aussi les chiffres s'arrêtent en 2011 mais bon c'est pas très grave ce qui compte c'est de voir l'évolution et l'évolution jusqu'à la crise eh bien c'est une évolution de forte croissance de ces investisseurs institutionnels un penser que donc là on a des pays de l'OCDE on avait donc tous et tous ces fonds dont je viens de parler était inférieur à 10 000 milliards de dollars c'était la valeur de leur encours c'est à dire de ce qu'ils possédaient et puis on arrive voyez à monter au dessus de 20 milliards entre 20 et 30 milliards pour ces trois ces trois types d'investisseurs institutionnels donc une forte progression cette progression elle est liée au fait que la finance de marché s'est développée régulièrement donc les gens si vous voulez ils préfèrent épargner voilà ils arrêtent d'épargner des des comment dire dans en ayant des dépôts ou en faisant des livrets ou des choses comme ça et ils commencent beaucoup plus à acheter en bourse donc pour cela ils ouvrent des enfin ils placent dans des OPCVM des organismes de placements collectifs voilà et les banques et les assureurs eux mêmes trouvent plus intéressant de gagner de l'argent sur la bourse et etc etc alors on a une on peut montrer aussi comment ça se passe dans chaque pays alors cette ces graphiques sont tirés du dernier alors je l'ai pas malheureusement parce qu'il avait eu et qu'il avait eu fermé mais du dernier livre de michel agrieta et natacha vala publié en 2017 macro économie financière donc les éditions à la découverte donc donc ce graphique là précédent il était aussi de tirer de ce manuel en quelque sorte et les graphiques suivants dont celui-là aussi alors ici ça montre encore une fois la financiarisation mais cette fois on la présente donc en termes de stock global on additionne les courbes qu'on a vu tout à l'heure pour essayer de voir combien ça fait au total et on compare avec l'évolution du PIB et en fait qu'on va voir c'est que dans tous les pays qu'on va regarder la France, les Etats-Unis, l'Allemagne, le Japon et bien il y a le même phénomène qui est que on va dire comment dire la part des actifs financiers détenus par les investisseurs institutionnels croît plus vite que le produit intérieur brut alors élément d'explication donc nous avons donc un graphique avec deux trois axes c'est-à-dire un axe horizontal et le temps donc ça c'est classique mais on a aussi deux axes verticaux puisqu'on a deux choses et on va donc permettre de voir l'évolution globale des deux du PIB et des total actifs détenus alors en billions de dollars alors attention billions c'est pas milliards comme en anglais c'est 1000 milliards donc ça veut dire qu'on part voyez un total d'actifs donc c'est l'échelle de c'est l'axe de gauche de à peu près au total 22 on va dire 23 milliards enfin 23 mille attendez oui c'est ça 23 mille milliards de dollars en 99 aux Etats-Unis et on arrive vous voyez à un peu plus de 60 mille milliards au total le PIB c'est l'échelle de droite alors il est en milliards en mille milliards donc on arrive à 5000 milliards mais attention c'est pas précisé dans le graphique mais du coup moi je me suis interrogé c'est bien le PIB trimestriel dont il s'agit ici peu importe que ce soit trimestriel ou annuel c'est juste que ça permet de faire des variations plus plus fines dans la courbe bon ce qu'on constate c'est qu'on a une croissance du PIB mais croissance du PIB elle est de fait inférieure à la croissance de la valeur des actifs donc ça ça suggère une financiarisation de l'économie vous voyez aussi dans le graphique et bien comme d'habitude la crise de 2008-2009 l'effondrement de la valeur des actifs mais en fait qui ne change rien à tendance générale globalement on peut tracer une droite donc je l'ai pas fait là mais on pourrait tout à fait tracer une droite on verrait que la pente à long terme de l'augmentation des actifs n'a pas varié et si on la compare à la droite vous pouvez la tracer donc je peux pas le faire au tableau malheureusement mais vous pouvez la tracer voilà vous verrez que l'angle est assez important donc la finance on est toujours un processus de financiarisation de l'économie en tout cas on l'était jusqu'en 2016 on verra ce qui se passe ensuite quand on regarde la composition des étudiants on voit que là on a des OPCVM des fonds de placement type ouvert alors c'est les OPCVM bon je vais pas revenir trop dans les détails c'est pas très important les compagnies d'assurance tous ces fonds croissent il n'y a pas de les fonds de pension les compagnies d'assurance les OPCVM tout ça tout ça globalement croit on va dire que même que ceux qui croient le plus c'est les fonds de placement et ça ça relève aussi de l'épargne des ménages plutôt que d'un besoin particulier qui est un besoin d'assurance ou de retraite alors j'ai pas dit tout à l'heure là je suis déjà passé à la diapo du japon mais vous pouvez revenir en arrière moi je ne peux pas et vous verrez que le rapport entre le PIB trimestriel et le volume c'est un rapport de 1 à 8 ici quand on regarde le japon on a un rapport de 1 à 60 c'est à dire que le japon alors ça aussi c'est contre intuitif et en fait beaucoup plus financierisé de l'économie mais on voit que c'est pas n'importe quoi qui prend toute la place ce sont les compagnies d'assurance c'est elles qui sont extrêmement importantes quand on regarde juste les OPCVM alors les OPCVM monétaires on les voit quasiment pas et en assuré on a les OPCVM mais on arrive donc ici donc un total d'actifs on va dire de 1500 mille milliards de yens ça devient un peu ridicule et on a un PIB qui lui est à 130 donc on a un rapport quasiment de 1 à 10 ce qui est quand même énorme aussi donc le secteur bancaire japonais il est en fait assez hypertrophié n'oubliez pas aussi qu'au Japon on a une dette publique de plus de 250% du PIB donc ça veut dire des actifs globalement qui sont extrêmement importants des actifs financiers qui sont extrêmement importants le Japon reste cependant garde un système financier assez relativement fermé par rapport à d'autres pays en Allemagne une financiarisation là aussi comparable à ce qu'elle est aux Etats-Unis avec un rapport en fin de période du PIB trimestriel par rapport à l'actif qui est aux alentours alors j'ai fait les calculs je vous les mets pas mais on est toujours de 1 à 7 à 8 à 9 globalement en Allemagne en France et aux Etats-Unis par contre ce qui est intéressant par rapport aux Etats-Unis c'est que on a la même période de temps 99-2016 et vous voyez que la pente de la comparaison des deux pentes PIB et volume d'actifs elle est cette fois-ci l'angle est encore plus important qu'aux Etats-Unis la financiarisation a été un peu plus forte en Allemagne on a basculé davantage de nouveaux régimes ça vient sans doute au fait que les transformations institutionnelles allemandes sont faites après les Etats-Unis et enfin pour la France et bien là aussi vous voyez surprenant on voit pas cette courbe cette financiarisation ça peut être assez surprenant même si on a un rapport qui est du même genre que les autres pays on n'a pas d'évolution alors en fait si excusez moi l'explication elle est au fait que là on n'a pas la même échelle de temps on a 20 ans de moins on commence en 2009 mais on voyait dans les autres graphiques quand même depuis 2009 retour de la croissance qu'il n'y a pas de fait en France donc il y a une financiarisation de l'économie au même niveau on est au même niveau de financiarisation aujourd'hui que dans les autres pays comparables les Etats-Unis et l'Allemagne mais on n'a plus de progression de cette financiarisation depuis alors peut-être que une partie des applications c'est aussi le fait que on a alors vous voyez on a une stabilité globalement des masses ici mais mais on n'a pas de fonds de pension en France et c'est vrai que les fonds de pension sont importants aux Etats-Unis y compris en Allemagne également bon comment les entreprises fonctionnent et qu'est-ce qui leur permet de comment elles se comportent vis-à-vis de la financiarisation de l'économie donc on a fait dans ces périodes 4-1 en quelque sorte on a essayé de s'intéresser aux transformations du système financier et maintenant ce qui paraît important c'est aussi de s'intéresser à la manière dont ce système financier va impacter ces transformations du système financier vont impacter les stratégies d'entreprise tout à l'heure je vous ai décrit un monde le monde des trente glorieuses dans lesquelles la technostructure avait le pouvoir dans les entreprises et le modèle privilégié dans le capitalisme rénant de financement notamment de l'industrie c'était la banque et une forme de collaboration à long terme entre l'entreprise et la banque mais avec ces transformations du système financier des années 80 et bien le monde a changé le rapport de force a changé les banques ont commencé à se faire concurrencer par les marchés boursiers et un nombre d'entreprises ont commencé à se tourner détourner des banques pour aller se financer via les marchés financiers mais là aussi les marchés financiers qu'est ce que ça veut dire est ce que ça veut dire se financer par des actionnaires individuels sur le monde entier une espèce de finances un peu désorganisées ou de marché pur ou est ce que ça veut dire se financer par intermédiaire d'investisseurs institutionnels par exemple les compagnies d'assurance les fonds de pension ou les banques c'est pas tout à fait la même chose de même souvenez vous on peut aussi considérer la finance comme aussi s'appuyant sur des actionnaires individuels alors on a parlé pour les pme mais en fait on va voir aussi que pour son entreprise on a des comment dire une classe extrêmement riche un hyper riche on va dire qui contrôlent encore en partie des entreprises industrielles françaises je pense à la famille michelin ou guilliez ou même bétencourt qui contrôlent chacune des entreprises et on en a on pourrait continuer comme ça la gardère lui-même a réussi ou Serge Dassault ce sont à la fois des pdg mais en même temps ce sont aussi des propriétaires ou en partie ils possèdent en partie leur propre entreprise donc ça veut dire que globalement les entreprises ne vont pas se gouverner de la même façon se diriger de la même façon selon la manière dont elles trouvent des sources de financement et et donc donc pour essayer de comprendre cette relation entre système de financement et pouvoir économique et donc stratégie d'entreprise et bien je vous propose de revoir alors là aussi dans le très brièvement et de manière un peu superficielle parce que c'est pas l'objet de faire un cours là dessus l'analyse de michel aglietta alors michel aglietta c'est un économiste français polytechnicien maintenant il est dans la retraite de l'université mais il continue d'écrire d'être très actif et d'écrire de publier beaucoup de livres et et lui donc il est aussi l'un des économistes qui part à participer au développement d'une théorie économique qui s'appelle l'école de la régulation alors que la régulation elle est diverses mais elle s'intéresse à la manière dont les institutions agissent sur l'économie et l'économie sur les institutions c'est l'idée qu'on va en fait l'économie n'est pas abstraite elle est concrète c'est à dire qu'elle est en interaction permanente avec la société et donc la thèse de michel aglietta c'est que les modèles de financement vont entraîner un champ un contrôle de l'entreprise différent et donc la transformation de ce système de financement vont entraîner une transformation du système de contrôle et donc de la stratégie de l'entreprise alors il distingue quatre grandes formes de contrôle le contrôle interne et la supervision des créanciers alors ça c'est le capitalisme rénant c'est à dire le contrôle interne c'est la technostructure c'est du galbrais typique les créanciers ce sont les banques les banques qu'est ce qu'elles font elles supervisent de loin en laissant la technostructure globalement disposer des manettes et employer une stratégie qui vise plutôt à maximiser le chiffre d'affaires plutôt qu'à maximiser le taux de profit maintenant si l'entreprise est financée uniquement par le marché boursier alors là elle va avoir et on va voir tout à l'heure un autre comportement si elle est contrôlée par des familles qui possèdent des blocs d'action importants là aussi elle va être sous un contrôle et dans une logique différente par exemple on peut vouloir comment dire garder le contrôle une famille par exemple michelin va chercher à garder le contrôle alors même qu'elle est hyper minoritaire dans le capital d'entreprise parce que l'entreprise est trop grosse mais elle va négocier des alliances avec d'autres investisseurs pour essayer de maintenir son contrôle sur l'entreprise qui est une entreprise qui quelque part dans leur esprit reste une entreprise familiale même s'il s'agit d'une multinationale et puis enfin y avoir l'influence de ces investisseurs institutionnels comment eux mêmes vont gérer des entreprises alors même qu'ils en possèdent des dizaines de milliers sous la forme de titres diversifiés qui n'ont pas fonction en fait de prendre le contrôle au sens strict de la gouvernance d'entreprise mais qui servent en fait pour eux à leur assurer un certain rendement et alors quand on est un fonds de pension le rendement doit être important pour ensuite payer les pensions de ces personnes auxquelles on s'est engagé à payer les pensions et toute la différence entre le rendement réel du pouls d'actifs qu'on possède et ce en quoi on s'est engagé c'est là dessus qu'on va faire nos marges donc on va chercher à maximiser le rendement mais un rendement qui sera plutôt un rendement à long terme l'autre intérêt l'autre chose intéressante de l'analyse d'agglietta c'est que on l'a vu tout à l'heure les pays divergent les pays n'ont pas les mêmes règles en matière de finances les pays sont pas tous ouverts la même façon même si aujourd'hui en zone euro de fait on est extrêmement ouvert mais on a vu que le japon était un peu fermé et les différentes économies ont des rapports institutionnels qui sont différents et donc ce qui est intéressant c'est que dans ces quatre mois de contrôle on peut les distinguer entreprise par entreprise regardez quelle entreprise va être plutôt supervisée par son banquier créancier telle autre plutôt par la famille qu'il a créé mais on peut aussi s'intéresser aux différents pays et au fait que certains modèles vont être plus forts dans certains pays que dans d'autres ce qui nous donne le tableau suivant alors on a en bas vous voyez commencer par le bas le type de capitalisme là aussi l'idée d'agglietta c'est une idée qui n'est pas née avec agglietta qui a été beaucoup beaucoup développé dans ce nombre d'ouvrages et d'intellectuels c'est que le capitalisme on veut pas le conjuguer au singulier on peut pas conjuguer le capitalisme c'est pas un verbe mais peu importe on peut pas c'est ça l'impro on ne peut pas analyser le capitalisme comme étant quelque chose qui est immuable il a toujours été la même chose qui gagne certes il ya un certain nombre de fondamentaux du capitalisme bon je vais pas y revenir ici ça demanderait tout un cours en soi mais en fait il ya des modalités d'application du capitalisme qui peuvent être différents d'un pays à l'autre et donc on peut identifier des modèles capitalisme en regardant la manière dont la finance ou dans le système financier des entreprises va se transformer en mettant en avant différents types de financement privilégiés qui sont eux mêmes privilégiés parce que les institutions du pays font qu'on va plutôt se financer de telle ou telle façon pensez que dans les institutions il ya bien sûr tout ce qui est légal tout ce qui est droit tout ce qui est système bancaire par exemple en france on a une grande banque universelle donc forcément ça va avoir un impact sur la manière dont les banques vont prêter mais le système le système les systèmes institutionnels ça peut être aussi simplement des systèmes culturels on n'a pas le même rapport de l'argent en allemagne en france on n'a pas la même par exemple un truc tout bête mais en allemand en allemagne on paye beaucoup en liquide et les gens gardent encore de l'argent sont encore très attachés à garder de l'argent en liquide alors qu'en france pas du tout et donc c'est ces conceptions intellectuelles culturelles ces spécificités d'un pays à l'autre ils vont aussi déterminer qu'on va plutôt privilégier tel ou tel mode de capitalisme et puis il va y avoir aussi des effets retour c'est à dire que le système financier va aussi avoir un impact sur les visions des gens elles mêmes donc tout ça pour vous expliquer que d'un pays à l'autre le capitalisme peut être un peu différent et d'ailleurs c'est parfois ces différences qui montrent les complètes la complexité parfois qu'on peut qu'on peut avoir lorsqu'on veut s'organiser collectivement pour gérer une crise par exemple une crise financière bref je reviens sur le tableau ici donc on a quatre types de capitalisme dans la ligne du bas le capitalisme corporatiste le capitalisme prédateur le capitalisme élite financière et le capitalisme actionnaire universel ça c'est les mots de l'état et donc alors j'ai simplifié un peu le tableau qui est un peu plus compliqué que ça dans son livre mais je veux aussi le 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 présenter de la manière la plus pédagogique possible et avec un temps qui est limité et donc ces capitalistes et bien ils sont associés à un mode de contrôle contrôle interne contrôle par marché boursier contrôle par les détenteurs de blocs d'action contrôlent par les investisseurs institutionnels et donc à chaque fois qu'on a un mode de contrôle lié au mode de financement et bien on va avoir des objectifs une organisation et une influence de l'environnement qui va être différent alors reprenons les quatre capitalisme commençons par le capi la forme de capitalisme on va dire qui était la plus généralisée dans la perte d'être en glorieuse en fait voilà le capitalisme de du nouvel état d'industriel alors c'est un contrôle interne ça veut dire le contrôle de la technostructure quel est l'objectif de la société et sur quoi on va baser son évaluation c'est à dire qu'est ce qu'on va lui donner comme comme objectif à remplir et comment on va considérer que les objectifs sont remplis dans le cas de la technostructure on l'a dit tout à l'heure c'est une croissance soutenable donc on va pas s'effondrer à long terme avec l'idée derrière c'est pas dit ici de maximisation du chiffre d'affaires et on va partager le profit en interne entre salariés actionnaires mais surtout en fait en interne en fait l'actionnaire il va pas avoir une grande importance dans ce système le conseil d'administration et les dirigeants sont contrôlés par qui et bien c'est c'est la technostructure qui va en quelque sorte avoir suffisamment d'influence pour pour faire en sorte de mettre des personnes liées à cette technostructure à la tête des entreprises quelle est l'influence de l'environnement et bien c'est la dette puisque on est endetté et donc il faut qu'on continue de garder cette confiance avec son banquier et donc on va chercher à développer des relations long terme avec les banques deuxième deuxième capitalisme alors là c'est le capitalisme qui serait totalement marché alors il a appelé par michel aglietta le capitalisme prédateur en fait il n'existe pas de pays où ce capitalisme existe de manière dominante en fait c'est à dire que c'est une là aussi c'est une forme théorique ça va exister dans certaines entreprises mais complètement même les états unis le royaume unis etc ne sont pas dirigés uniquement par par contrôlés par le marché boursier mais imaginons donc une entreprise qui aurait un actionnariat complètement dispersé aucun grand actionnaire aucun aucun investisseur aucune banque pour la financer se finance uniquement par l'émission d'action aucun intermédiaire en quelque sorte elle est directement confrontée à l'assemblée générale d'actionnaires qui décide souverainement c'est pour ça que je vous dis que c'est quelque chose qui n'existe pas parce que en fait ça n'existe jamais sur l'assemblée générale d'actionnaires n'est jamais n'arrive jamais à imposer quoi que ce soit aux entreprises elle est souvent contrôlée par des gens et des intermédiaires mais mais qu'est ce que veut le actionnaire individuel lui il s'en fiche complètement de l'entreprise il peut revendre à tout moment son action il n'est pas engagé à long terme avec l'entreprise contrairement aux salariés à technostructures ou même à la banque donc ce qu'il veut c'est une maximisation du rendement total les actions sur le marché boursier il veut que l'entreprise fasse monter le cours de bourse parce que ça va lui donner plus de pouvoir plus d'argent il va donc nommer des administrateurs indépendants et indépendant ça veut dire quoi ça veut dire on n'est jamais indépendant on doit toujours rendre des comptes à quelqu'un là l'administrateur océa il est indépendant vis-à-vis de l'entreprise c'est à dire qu'il est vraiment extérieur il n'est pas un produit de la interne quelle est la crainte de du dirigeant l'entreprise qu'est ce qu'il va chercher à faire son problème c'est l'opéa en fait ça veut dire qu'à tout moment l'offre public d'achat à tout moment un investisseur peut arriver dire voilà je rachète en masse toutes les actions de son entreprise donc c'est ce qu'on appelle une opéa et dans ce cas là qu'est-ce qui se passait et bien il va perdre son poste donc il veut en passer empêcher une opéa hostile et donc pour ça il faut qu'ils maintiennent un cours de bourse toujours le plus important et il faut qu'ils maintiennent aussi une liquidité sur le marché c'est à dire qu'ils émettent suffisamment d'actions pour que les et puis avec une valeur importante pour que les actionnaires puissent à tout moment revendre comme ils le souhaitent leurs actions donc en fait c'est une entreprise qui est vraiment au service de l'actionnaire et qui se fiche absolument de considération de long terme a priori puisque en fait elle est dirigée par des gens qui n'ont aucune considération de long terme concrètement l'intérêt de l'actionnaire c'est de pouvoir revendre à tout moment son action et empocher son bénéfice il n'est pas engagé à long terme avec l'entreprise alors les choses vont être un peu différentes dans les deux dernières formes de capitalisme qu'on pourrait considérer comme des formes un peu intermédiaires mais en réalité qui ont aussi leur logique propre détenteurs par les actions contrôles par détenteurs de blocs d'action alors ça c'est un peu le capitalisme français c'est à dire le capitalisme élite financière le capitalisme des 200 familles en quelque sorte c'est à dire d'industriels ou qui se connaissent bien qui se soutiennent mutuellement ça cède souvent les actions des uns des autres qui se nomment les uns les autres aussi au conseil d'administration quel est leur objectif bah en fait eux ils sont engagés dans leur entreprise c'est à dire qu'ils vont pas l'abandonner à tout moment revendre leurs actions pour des raisons qui peuvent être pas des raisons économiques d'ailleurs c'est mon papa ou mon grand-père qui a créé cette entreprise je vais pas la savrer et faire n'importe quoi bon parfois ils font quand même n'importe quoi mais c'est pas de leur faute c'est juste qu'ils sont bref c'est bon Arnaud Lagardère expliquait qu'il était non attendez Arnaud enfin le dernier Lagardère expliquait qu'il préférait être considéré comme incompétent plutôt que malhonnête c'était assez intéressant bref peu importe donc quel est l'objectif de ces entreprises ou quels objectifs on va assigner à ces entreprises lorsque on est une famille d'actionnaires importants alors reo stable donc c'est return on equity c'est à dire on veut une rentabilité élevée stable on va avoir le contrôle centralisé quelque chose c'est à dire qu'en fait on on va chercher aussi à comment dire à faire en sorte que le comment dire les revenus la trésorerie on va dire de l'entreprise soit sous contrôle de ses actionnaires on va parfois même avoir plusieurs types d'entreprises donc c'est là où ça devient intéressant les actionnaires alors le les actionnaires les plus importants donc ils sont ils sont pas les participations d'actionnaires majoritaires en fait c'est pas toujours majoritaire en termes absolus mais ils pensent parfois ils ont des blocs d'action importants et donc ils vont participer eux mêmes au ca de l'administration de l'entreprise alors typiquement c'est Liliane Bettencourt qui était au participer au ca de conseil d'administration de l'oréal alors même qu'elle n'avait pas forcément des compétences spécifiques dans la matière c'était juste une héritière en quelque sorte mais elle défendait ses propres intérêts et toutes les grandes entreprises familiales détenues par des capitales familiales ont voilà les premiers actionnaires et peugeot etc me lièze et tout qui sont au qui siègent directement eux mêmes au conseil d'administration l'influence de l'environnement on cherche à isoler l'entreprise du marché boursier et ça aussi il faut comprendre que bien sûr qu'on a besoin de marché boursier qu'on est obligé que les blocs d'action sont pas parfois les actionnaires qui possèdent des actions par important du capital d'entreprise en fait c'est très rare qu'ils possèdent la majorité du capital donc ils ont besoin des boursiers mais ils vont faire en sorte de diluer suffisamment le capital pour que avec 20 à 25 % ou 30 % des actions et bien on peut quand même contrôler l'entreprise l'ECA va chercher à faire pression donc le conseil d'administration va chercher à faire pression sur l'entreprise dans sa stratégie pour pour maximiser justement le return on investment donc donc il y avoir une forme de collaboration entre l'actionnaire familial qui détient beaucoup d'actions et l'entreprise qui passera par le CA qui est le lieu où se rencontre en fait le dirigeant d'entreprise et et les représentants des blocs d'action enfin dernier type de capitalisme et bien le capitalisme qui est géré par les investisseurs institutionnels et les investisseurs institutionnels eux ils sont dans une logique est encore particulière ils ont besoin de maximiser la valeur à long terme de l'entreprise contrairement aux actionnaires individuels même si globalement ils sont pas attachés à une entreprise individuelle je veux dire contrairement aux détenteurs de blocs d'action ou à la technostructure ils ont dans leur portefeuille des milliers des dizaines de milliers d'entreprises différentes sur de différents pays mais par contre ils ont quand même des engagements c'est à dire quand vous êtes un fonds de pension il va falloir que vous que vous arriviez à payer au bout d'un moment vos pensions et donc si vous voulez absolument éviter la faillite il faut que les entreprises soient bien gérées mais gérées donc bien gérées surtout sur de long terme mais 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 si jamais on va dire ça marche pas vous pourrez toujours la revendre et en racheter une autre alors comment vous vous organisez l'entreprise et bien vous essayez de la rationaliser en quelque sorte vous vous faites du benchmark vous comparez les taux de profit à ben cette secteur là cette entreprise là parce qu'en fait vous devez aussi diversifier donc ça veut dire que vous devez investir dans de nombreux pays dans de nouveaux secteurs économiques vous pouvez pas connaître tout donc vous confiez en fait à des experts et vous cherchez donc à favoriser donc c'est écrit ici à favoriser la compétence vous essayez de de conduire les entreprises à avoir un taux de rendement qui soit conforme on va dire au taux de rendement du marché traditionnellement et enfin vous vous cherchez à leur donner des objectifs qui tiennent compte du niveau enfin des externalités macroéconomiques donc ça veut dire vous vous avez vraiment une pratique assez rationalisée de de l'entreprise alors ça veut dire que quelque part elles sont les entreprises sont pas soumises vraiment à ces menaces d'op a parce que a priori l'investisseur institutionnel il va s'engager quand même sur du long terme avec l'entreprise sauf s'il voit que l'entreprise fait n'importe quoi il s'en débarrassera et donc ça veut dire que on va dire le directeur général d'entreprise il a une certaine autonomie dans son action mais voilà il doit aussi assurer une rentabilité suffisante à long terme pour permettre de aux investisseurs institutionnels de garantir leur la valeur de leurs investissements c'est c'est je vous ai parlé des fonds de pension parce que finalement c'est vraiment l'investisseur institutionnel par excellence on va dire que dans le cadre des opcvm la gestion peut être parfois plus contrôle par le marché boursier c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup en france on veuille développer les fonds de pension parce que finalement c'est assez sécurisant aussi pour les entreprises d'avoir des investisseurs qui sont en fait quelque part des partenaires de long terme mais évidemment quand on pense à ça on pense pas que la question des retraites n'est pas censé être n'est pas censé être un outil pour pour favoriser sécuriser l'investissement des entreprises mais quand même pour payer des retraites aux gens donc ça m'amuse toujours quand les gens disent oui il faut absolument des retraites par capitalisation parce que ça sécurisera l'investissement des entreprises françaises oui d'accord mais enfin c'est pas l'objet premier généralement des retraites mais bon alors troisième partie je voudrais maintenant on arrive à la fin de ce cours je sais même pas combien de temps j'ai fait mais enfin bon j'espère que ça ça sera autour des trois heures comme comme prévu on va dire je serais content si ça fait entre 2h30 et 3h30 on verra bien donc troisième partie la manière dont cette financiarisation interfère avec l'économie réelle alors tout à l'heure je vous ai dit bon cette financiation elle arrive dans les années 80 et elle va se mettre en oeuvre avec des politiques anti inflationnistes qui implique d'augmenter fortement les taux d'intérêt à court terme à long terme ce qui va avoir tendance à affaiblir le pouvoir d'intermédiaire des banques et donc à développer le marché financier donc c'est ça qu'on a vu et en même temps un deuxième aspect c'est l'ouverture des marchés financiers nationaux la création d'un marché financier mondial via la libéralisation des mouvements de capitaux partout dans le monde et ça ça va avoir une savoir quand même un impact important sur l'économie réelle c'est à dire qu'on va intensifier la concurrence tout à l'heure j'en ai parlé entre système de financement mais aussi entre états c'est à dire que l'investisseur ou l'épargnant si vous voulez il va pouvoir auparavant il devait investir en france parce que on était en france et il y avait des contrôles de fonds de capitaux et puis maintenant on est en euros il n'y a plus de contrôles de fonds de capitaux c'est d'ailleurs interdit par les traités y compris vis-à-vis l'extérieur un traité européen et donc maintenant on peut choisir d'aller investir en chi dans japon etc aux états unis alors bien sûr il y a toujours un plus de risque d'aller acheter une entreprise dans un pays qu'on connaît pas très bien ou dans lequel le système légal n'est pas forcément celui protégé moins l'épargnant que en france mais enfin si les taux de rentabilité sont suffisamment importants on peut le faire ça donc on va organiser via la disparition progressive ou l'ouverture importante des frontières dans la matière de mouvement de capitaux on va organiser en quelque sorte une mise en concurrence des différents systèmes financiers et c'est donc la mobilité du capital qui au coeur de l'analysé et cette mobilité de capital et bien elle augmente les exigences de rentabilité mais ce qu'il faut bien comprendre c'est cette mondialisation de l'économie elle n'est que partielle le capital est mobile les épargnants peuvent choisir d'aller investir dans tel pays ou d'un tel autre pays ou dans tel continent de tel autre continent ou de telle façon de telle façon donc ils sont libres mais en même temps si on comprend sur l'analyse de l'entreprise qui est l'association du capital du travail l'autre facteur de production qu'est lui le travail lui il n'est pas mondialisé lui il a encore des frontières à passer on a beau dire oui oui on supprime les frontières en réalité on n'a jamais supprimé les frontières certes en Europe il y a l'espace Schengen il n'y a plus de frontières pour les mouvements des personnes mais c'est pas du tout le cas pour le travail vis-à-vis de pays hors zone euro enfin hors espace Schengen et surtout hors union européenne donc le travail est en fait beaucoup moins mobile que le capital de point de vue simplement légal il faut avoir un permis de travail pour aller travailler dans un autre pays mais même si on supprimait les permis de travail même si on permettait tout le monde de venir ce qui en réalité n'arrivera jamais le capital le mot travail est pas mobile aussi parce qu'il s'agit de gens de personnes qui ont une vie qui ont une maison qui du coup même en passant d'une région à l'autre en France c'est compliqué vous perdez votre emploi dans l'industrie en Picardie bon si on vous propose un poste je sais pas dans une autre région française mettons dans le sud de la France mais que vous êtes mariés que votre femme elle gagne votre homme enfin la personne votre conjoint travaille ailleurs et vos enfants sont scolarisés quelque part comment vous allez faire pour partir vous tout seul voilà et donc et vous avez acheté votre maison etc donc le travail en fait est toujours moins mobile parce qu'en fait le travail ce n'est pas une marchandise en réalité le travail c'est un outil de revenu pour des gens qui ont des vies et donc ça veut dire que le capital lui peut aller s'investir où il veut parce qu'il suffit de quelques clics pour le pour placer de l'argent où on veut le travail lui ne peut pas se déplacer comme il veut parce qu'il s'agit de vraies personnes et donc ça veut dire que le rapport de force entre capital et travail va évoluer et on voit bien les conséquences de cette évolution perte de pouvoir de négociation du travail et gains de pouvoir de négociation du capital mise en concurrence de tous les possibilités de financement mais voilà pas mise en concurrence des ouvriers et des salariés concrètement votre salaire chez vous il est faible vous gagnez vous êtes je sais pas bulgare en Bulgarie le moyenne du coût du travail moyen c'est 5 euros de l'heure et là et concrètement le revenu réel c'est 2 euros bon vous pourriez venir facilement en france où les salaires sont plus élevés sauf que concrètement c'est compliqué de partir de chez soi et encore ici on est en Bulgarie on est dans l'espace européen vous ne pouvez pas quand vous êtes en côte d'ivoire vous pouvez pas les venir vous installer en france même si les salaires sont des fois plus élevés et donc ça ça veut dire que la concurrence bien en fait les salariés peuvent pas la faire ils peuvent pas dire écoutez soit vous me payez plus soit je vais ailleurs alors que le capital lui peut le faire et donc le rapport capital travail va entraîner sa transformation financière va entraîner un déséquilibre du rapport capital travail alors il y a eu un débat important en 2009 sous sarkozy qui était de dire à la part de la part salariale a beaucoup baissé alors c'est vrai on va le voir tout à l'heure et donc on a demandé à la cotis donc qui a écrit un rapport publié en 2009 qui montre effectivement que oui les années 80 ont été des années de je vais vous montrer tout à l'heure la courbe d'effondrement du rapport capital et travail de plus puisqu'on vient de le voir le fait que les marchés financiers contrôlent davantage d'endrobrise vont faire en sorte que par rapport à aux contrôles internes et à l'entreprise gérée par la technostructure et bien les profits des entreprises vont moins être répartis en interne et plus être répartis en externe c'est à dire plutôt aux actionnaires dans l'industrie aussi on va voir que les contraintes de rentabilité parfois vont être externalisés c'est à dire qu'on va les faire peser d'abord sur les sous-traitants qui ont moins de pouvoir de marché que sur l'entreprise elle-même donc là aussi par rapport au nouvel état industriel de Galbraith on va réformer profondément l'entreprise en interne qui sera plus une entreprise intégrée qui produira tout en interne on va dire ou l'essentiel maintenant on va avoir des systèmes d'entreprise désintégrés où finalement l'entreprise donneur d'ordre va sous-traiter externaliser une partie de sa production et faire pression sur ses producteurs notamment lorsqu'ils sont à l'étranger alors c'est le modèle par exemple nike ou le modèle apple qui fait produire l'essentiel de sa production de marchandises de produits par des sous-traitants et qui les met en concurrence les uns aux autres donc ça aussi ça va entraîner et bien une croissance des inégalités et une transformation des rapports de force alors c'est ce graphique ici et puis ce tableau montre qu'en fait la répartition capital travail s'est dégradée en détriment du travail dans tous les pays depuis les années 80 alors voyez ici bon j'ai les chiffres jusqu'en 2010 mais c'est peu importe ce qui m'intéresse c'est ce qui se passe depuis 80 en france aux états unis en allemagne au royaume unis que voit-on dans ce tableau et bien qu'on avait donc ici c'est la part du salaire dans le PIB c'est une étude de 2012 de la banque d'espagne qui montre que dans tous ces pays bien on a pays développés donc on a un affaiblissement on était voyez aux alentours de 65 66 voire 67,2% de parts salariales dans la valeur ajoutée en france aux états unis en allemagne au royaume uni et en 2010 et bien on est en dessous de 60% pour tous les pays alors cette part salariale la valeur ajoutée c'est la rémunération du salaire par rapport à la rémunération de capital c'est la valeur ajoutée c'est la richesse créée et c'est à qui on donne alors ces chiffres sont à prendre avec des pincettes parce qu'on a ici enfin ils ont différents modes de calcul voilà donc on va on va pas rentrer dans ces détails toute façon quel que soit le mode de calcul ce qui m'intéresse ici c'est la tendance c'est à dire une tendance à la baisse et alors quand on regarde plus précisément je reste sur le tableau on s'aperçoit que la baisse n'a pas été rapide de la même façon dans tous les pays voyez la france 65,7 en 80 à 90 59,5 et ensuite en 2000 57,8 la baisse elle se fait essentiellement dans les années 80 ensuite elle baisse encore mais plus faiblement dans les années 90 et puis dans les années 2000 et bien elle progresse à nouveau aux états unis on a une baisse qui n'est quasiment pas visible jusqu'en 2000 et qui s'effondre entre 2000 et 2010 donc là autre scénario donc on vit pas les mêmes choses selon le pays dans lequel on est en allemagne la baisse est progressive et continue alors sauf entre 90 et 2000 alors ça vient aussi peut-être de la réunification au royaume uni et bien une très forte baisse se fait plutôt dans les années 90 sous Blair d'ailleurs et puis ensuite ça remonte donc voyez qu'on n'a pas les mêmes voilà les mêmes les mêmes chiffres et les mêmes évolutions maintenant attendons nous sur sur le graphique de dessous alors c'est un graphique que j'ai trouvé hier qui date 2018 de gilbert 7 et jean-françois ouvrard note de la banque de france la part du travail dans la valeur ajoutée alors le titre du le titre de l'article mais ça m'intéresse pas c'est de ici c'est la question du diagnostic est difficile d'après eux effectivement je l'ai dit tout à l'heure mais l'important ici c'est les chiffres c'est le montrer les tendances alors ici on a trois modes de calcul on voit le secteur marchand les sociétés non financières l'ensemble de l'économie et l'ensemble des sociétés financières et non financières donc là aussi on trouvera des chiffres différents mais encore une fois la nature des chiffres n'est pas important ce qui nous intéresse ici c'est la tendance l'intérêt de ce graphique c'est qu'on voit donc on est limité au cas de la france mais on voit aussi beaucoup plus loin dans le temps et ça permet de voir en fait que il ya eu quatre étapes dans l'évolution même cinq étapes dans l'évolution de la part du travail dans la valeur ajoutée si je prends les une par une par une on a l'état des 30 glorieuses si je dois faire la courbe de tendance je la mettrais auprès comme ça c'est à dire une tendance à la croissance faible jusqu'à la choc pétrolier et à la récession de 74 alors on est dans une période de croissance économique très forte aux alentours de 6% de croissance annuelle ce qui est énorme c'est aussi une période de rattrapage pour la france vis-à-vis des états unis cette hausse de la part salariale implique que non seulement la part des salaires est plus importante dans la valeur ajoutée mais aussi que la valeur ajoutée elle-même augmente de 6% par an donc on a ici une amélioration de pouvoir d'achat du salarié individuel qui est supérieur à la croissance donc double gagnant c'est pour cette raison qu'on appelle cette période la 30 glorieuse parce que la majorité des gens ont vu leur niveau de vie s'accroître beaucoup en passant le niveau de vie d'aujourd'hui en france est supérieur à ce qu'il était en 74 puisqu'on a eu quand même une croissance depuis mais si on est déprimé c'est parce que la tendance à la hausse n'est plus du tout là alors qu'elle était très forte dans cette période là deuxième deuxième phase la phase de la crise des années 70 jusqu'aux années 80 la crise dont j'ai déjà parlé une crise de stagflation alors stagflation c'est stagnation économique et inflation bon en fait il n'y a pas eu de stagnation économique il y avait quand même encore une croissance qui est en fait supérieure à celle d'aujourd'hui on a quasiment une croissance zéro et je n'ose même pas savoir ce qu'il va se passer en 2020 depuis la crise 2008 mais concrètement donc il y a eu une phase de stagnation mais qui est pas vraiment une stagnation qui est une croissance en fait croissance plus faible qu'auparavant quasiment divisé par deux même plus de deux et en même temps une hausse importante de la part de la valeur ajoutée alors comment on l'explique et bien on l'explique essentiellement parce que d'une part bien les syndicats étaient encore puissants à l'époque et négocier des hausses salariales à peu près au même rythme que celle qu'il y avait auparavant mais comme la croissance elle n'était pas au même rythme et bien ça veut dire que la croissance a baissé la part salariale elle a augmenté et donc en fait ce qui pose problème c'est la part des profits des entreprises et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il va y avoir de l'inflation c'est à dire que les entreprises voyant leur marge s'effondrer et bien et font augmenter les prix et donc ça s'entraîne et bien une hausse forte de de l'inflation l'une des raisons pour lesquelles les syndicats avaient du pouvoir c'est que d'une part on était dans un modèle fordiste de production intégrée où chaque ou lorsqu'il y avait 10% des salariés qui faisait grève ça bloquait tout mais il y a aussi le fait qu'il y avait des accords salariaux d'augmentation automatique des salaires qui faisait que bien voilà on prévoyait des salaires qui devaient augmenter plus vite que l'inflation et donc ça veut dire que toute hausse des prix d'un côté se payait ensuite par des hausses des salaires de l'autre donc il y avait une forme d'accélération aussi de l'inflation dans cette période là bien comme vous le savez ça n'a pas duré cette période là puisque on a une période de forte hausse du taux d'intérêt et de baisse du fait de baisse de l'inflation puisque c'est l'objectif des politiques inflationnistes là on est surtout en france et on voit à quel point cette politique est brutale et on fait passer une interdiction des hausses collectives et automatiques des salaires donc les salaires vont décrocher par rapport à l'inflation et ça va faire beaucoup baisser le niveau de vie des salariés donc là on a vraiment une période de crise de ce qu'on appelait la parenthèse de la rigueur en fait qui a entraîné un effondrement en fait de la part des salaires dans la valeur ajoutée alors certes elle était peut-être montée un peu haute dans les années à la fin des années 70 début des années 80 mais du coup elle retombe à un niveau plus faible que ce qu'elle était y compris dans les années 50 avant toute la hausse donc là les salariés perdent tout ce rapport de force va entraîner des conséquences longues concrètement dans la période qui suit alors là aussi je vous ai fait une courbe de tendance mais en fait on voit bien que les choses sont différentes un secteur marchand vous voyez que on a encore plus de pertes bon après c'est les calculs de 7 et ouvrages je pense qu'on peut leur faire confiance sur les calculs mais on voit que là il ya un écart énorme entre la courbe bleue et les autres courbes donc moi j'ai choisi de montrer une courbe qui représente plus les autres courbes mais voilà mais qui quand même qui est plus proche de l'ensemble de l'économie on va dire donc c'est une période où la part salariale est plus faible que ce qu'elle a jamais été ailleurs et alors qu'est-ce que comment elle s'explique et bien par les changements de structure dont j'ai parlé le travail n'a plus de pouvoir négociation et donc les entreprises sont obligées d'avoir des marges élevées pour parce qu'elles sont concurrents sur les autres types de financement via l'ouverture des frontières pour le capital et donc le capital a on va dire un pouvoir négociation plus important que le travail et donc le niveau des salaires augmente peu et puis vous voyez que tout à la fin de la période à partir de la crise 2008 on a une nouvelle nouvelle chose qui apparaît une hausse à nouveau de la part salariale alors attention là je vous ai fait une courbe tendance vous pourrez quand même poursuivre un peu parce que vous voyez que depuis 2012 en fait on a à nouveau une baisse donc alors ça c'est sans doute lié à la crise de l'euro et au retournement du politique de rigueur en france mais il faudrait avoir plus de chiffres pour 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 le dire qu'il faut avoir un peu plus de recul temporel pour le pour le voir alors attention cette hausse de la part salariale n'est pas une forcément bonne nouvelle pour les pour les salariés parce qu'en fait elle s'explique surtout par la baisse du salaire lui-même la baisse de la croissance elle-même n'oubliez pas qu'on a une part du salaire sur la valeur ajoutée la valeur ajoutée c'est la croissance or c'est l'activité économique or cette activité économique s'est effondré donc on a une part plus importante de quelque chose qui est plus petit et donc donc finalement on gagne pas forcément beaucoup plus du point de vue du salarié individuel bien en fait il n'y a eu qu'une dégradation progressive et continue de son niveau de vie il progressait peut être à 7% en moyenne au cours des 30 glorieuses il a progressé à 4% ce qui était plus faible mais supérieur à la croissance donc on a cette hausse et puis ensuite il a commencé à on avait encore un peu de croissance et voilà et en fait on va dire que depuis les années 80 le pouvoir mis à part peut-être à la fin des années 90 où les choses sont un peu améliorées la croissance du pouvoir d'achat a été très faible et dans la dernière période à mon avis elle a été nulle là je rejoins en partie des analyses de dernier livre de de todd qui dit que pour lui le niveau de vie moyen des français en fait n'a pas progressé depuis 2008 voire il a plutôt régressé alors il y a des débats là dessus parce que c'est en fait pas si simple que ça de calculer le niveau de vie moyen des ménages pour plein de raisons parce qu'on a aussi la question des loyers qui pose question etc sans revenir à ça voilà on a bien enfin le sentiment qu'ont les français d'avoir une dégradation de leur niveau de vie en réalité le niveau de vie ne s'est pas dégradé par rapport à la situation des années 60 il a beaucoup progressé mais la hausse du niveau de vie elle s'est beaucoup dégradée et on peut penser que dans toute dernière période il y a eu une baisse du niveau de vie la dernière d'ailleurs la dernière baisse elle est en partie liée aux mesures fiscales alors pas de pas de on est en on va jusqu'en 2016 donc pas de macron mais même de hollande qui a augmenté les impôts sur les ménages pour baisser les impôts sur les entreprises alors ce graphique permet aussi de voir cette évolution du rapport de force on a en jaune la part des salaires dans la valeur ajoutée brute donc cette fois ci j'ai pris les sociétés non financières donc j'ai pris qu'un seul indicateur par rapport aux autres c'est à peu près la même courbe que tout à l'heure on voit ce qui se passe dans les années 80 c'est à dire l'effondrement de la part des salaires dans la valeur ajoutée brute mais on voit aussi quelque chose d'autre qui est intéressant c'est la part des revenus distribués par rapport à l'excédent brut d'exploitation des entreprises et on voit voyez donc en quelque sorte ce que font les entreprises de leurs revenus est ce qu'elles réinvestissent ou est ce qu'elle le distribue et bien elles choisissent depuis les années 80 depuis la fin des années 80 de le redistribuer de plus en plus on est sur alors attention c'est l'échelle de gauche on était sur un peu moins de 20% des revenus qui étaient distribués et on est monté à 70% au moment de la crise 2008 on voit d'ailleurs qu'il y a eu une baisse de cette part de revenus distribués après 2008 donc là aussi un changement et de la même façon qu'on a une hausse de la part de la valeur ajoutée on a d'ailleurs des courbes qui clairement s'opposent donc là on est dans marx on est dans la confrontation capital travail on voit aussi une autre conséquence qui est celle des inégalités alors là je prends le livre de piquetis le capital au 21e siècle un graphique extrêmement connu de piquetis pourquoi il est connu parce qu'il est très intéressant il montre ici la part des revenus captés par les 10% les plus riches qu'on appelle le décile supérieur et il montre que cette part des revenus capté par les riches donc en fait c'est un indicateur d'inégalité était très importante dans les années 20 30 40 jusqu'à la crise des années 30 et jusqu'à la seconde guerre mondiale et que pendant toute la période de 30 glorieuses et bien les 10% les plus riches capté à peu près à moins de 35% du revenu national alors attention c'est avant impôts et ça moi je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que la période la forte croissance américaine était une période relativement faible inégalité à partir voyez c'est très nette à partir de l'élection de reagan et bien on a une forte hausse jusqu'à ce que on arrive à un niveau des revenus aux états unis en 2008 où les 10% les plus riches collectent collecte 50% du revenu national donc ça veut dire qu'il reste 50% du revenu national pour les 90% les plus pauvres c'est ça que ça veut dire mais ce qui est intéressant c'est la date on est en 2006 2000 2008 dans ces années là juste avant la crise financière et on voit que la dernière fois qu'on avait atteint ce niveau d'inégalité c'était en 1929 et donc ce graphique a été extrêmement intéressant alors notamment quand il s'arrêtait en 2006 parce que là c'est la version après où il a prolongé la courbe où on avait l'impression que les inégalités étaient la source de la crise en fait cette théorie n'a pas été vérifiée bon c'est plus compliqué que ça pour le dire très clairement mais en fait pourquoi c'est plus compliqué que ça parce qu'en fait on on aimerait bien qu'il y ait un seuil d'inégalités au delà duquel toute l'économie s'effondre mais en fait ce n'est pas le cas il ya des économies extrêmement inégalitaires qui ne s'effondrent pas et d'ailleurs là la réalité c'est que depuis trump l'économie s'est pas effondrée alors même que le taux d'inégalité n'a cessé de progresser avec la diminution à nouveau des tellement fort d'ailleurs de l'impôt sur les plus riches que concrètement les les plus riches les 1% les plus riches payent moins d'impôts en compression de leurs revenus que la majorité des gens ce qui est quand même assez particulier alors dernier élément que je voudrais dire sur la financiarisation et les conséquences la financiarisation ce sont des conséquences sur l'économie réelle alors je vois que c'est marqué 4 3 j'ai oublié de changer c'est évidemment 4 4 je voudrais revenir sur une chose qu'il faut que vous connaissiez vous étudiant de master qui est la relation forte intrinsèque entre la mondialisation commerciale et la mondialisation financière alors je m'écarte un peu du sujet que la finance entreprise mais vous allez voir pas tant que ça lorsqu'on libéralise la finance je l'ai dit on libéralise en ouvrant les marchés des capitaux à l'étranger en supprimant les frontières qui cloisonner en quelque sorte les systèmes financiers on le fait de manière à une stratégie assumée dans les années 80 alors une stratégie qui est liée à des convictions politiques que gros il faut que l'état soit moins présent dans l'économie et pour ça eh bien on va mettre en concurrence les systèmes économiques et du coup on va pousser l'état à mener des politiques d'attractivité fiscales et sociales pour récupérer une partie des investissements du monde entier mais en même temps dans cette période là on va voir libéraliser aussi les flux commerciaux c'est à dire baisser cette fois ci les barrières douanières et on pourrait penser qu'il s'agit de deux choses différentes que après tout on peut librement commercer avec d'autres pays mais on peut contrôler ses capitaux la réalité est un peu différente les deux choses sont liées la mondialisation commerciale et la mondialisation financière sont liés alors comment on peut le prouver alors je vais pas vous faire tout le calcul ici parce que d'abord j'ai pas le temps je crois que j'arrive au bout des trois heures mais je vais vous rappeler une équation simple de la comptabilité nationale qu'on peut retrouver assez facilement je le fais en première année d'économie donc ce qu'on fait à l1 pourront revoir la démonstration on la trouve aussi sur internet on va arriver juste à la conclusion la conclusion qui est qu'on a une équation fondamentale qui est celle ci x moins m égale s moins i qu'est ce que ça veut dire x moins m x c'est les exportations m c'est les importations l'écart enfin la différence exportation importation représente la balance commerciale s moins i c'est s c'est l'épargne et i c'est les besoins d'investissement l'épargne intérieur et l'investissement intérieur d'une économie alors qu'est ce que cette égalité signifie globalement elle signifie que lorsqu'on est en excédent commercial x est supérieur à m alors mécaniquement s est supérieur à i c'est à dire que le total d'épargne dégagé par l'économie est supérieur à ses besoins d'investissement je voulais donner dans cet ordre là mais on peut tout à fait le dire dans l'autre ordre lorsque s est supérieur à i ou lorsque i est inférieur à f et bien forcément x sera supérieur à m c'est une égalité comptable c'est pas une égalité logique je veux dire par là c'est pas l'un qui entraîne l'autre en fait c'est les deux choses arrivent alors pourquoi je vous dis ça et bien parce que ce qui va se passer dans les années 80 ce qui va être intéressant de voir c'est que la capacité d'un pays à devenir structurellement exportateur imaginons un pays qui a une balance commerciale toujours excédentaire et bien ça veut dire qu'il a une balance financière qui elle aussi est toujours excédentaire c'est à dire que globalement c'est un pays qui épargne beaucoup à l'échelle nationale encore une fois sans vous préciser que l'un est la conséquence de l'autre ça peut être les deux en fait il peut y avoir par exemple je vous dis on pense à un excédent commercial c'est bien c'est bien ça veut dire qu'on exporte plus qu'on importe bon bien je ne sais pas ça veut dire aussi qu'on travaille beaucoup pour que d'autres vivent mieux mais on peut aussi penser que ce qui est au coeur de cette équation c'est d'abord l'équilibre financier si vous avez une balance commerciale ça peut être simplement parce que vous avez peu d'investissement il est faible il est tellement faible qu'il est très inférieur à s vous n'investissez plus dans l'avenir et dans ce cas là vous avez une balance commerciale excédentaire est ce que cette balance commerciale excédentaire repose sur une économie saine ou et l'illustration d'économie saine ou pas eh bien moi je vous dis que si c'est à vos causes un faible taux d'investissement c'est pas du tout une économie saine regardez comment les balances commerciales se sont améliorées dans toute l'europe du sud après la crise 2008 à magnifique ces pays redeviennent indépendants financièrement ils n'ont plus besoin d'emprunter à l'allemagne ils recommencent à exporter ou en tout cas ils importent moins leurs comptes extérieurs se sont équilibrés disons oui mais enfin en fait ce qui s'est passé c'est un effondrement de investissement lié à une demande atone liée aux politiques d'austérité et en fait quand on n'investit plus il n'est pas du tout certain que on prépare l'avenir donc je vous permets de penser que cette égalité comptable doit être analysée en fonction des circonstances c'est pas quelque chose qui dit qu'il faut forcément avoir une balance commerciale excédentaire pour être un pays riche sinon les états unis ça ferait longtemps qu'ils seraient pauvres or ils ne sont pas pauvres et ça aussi on va y venir donc tout ça pour dire que on a cette égalité comptable et qu'est ce qu'elle implique cette égalité comptable elle implique que si un pays devient structurellement excédentaire c'est à dire qu'il a une balance commerciale qui qui est structurellement excédentaire et que ça se continue pendant 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans ça veut dire qu'il va avoir une balance financière qui elle aussi va être expédentaire il va accumuler des excédents financiers c'est l'épargne et cette épargne il faut forcément falloir qu'il la place à l'étranger or ça ce n'est possible que si on a une liberté de mouvement de capitaux ça veut dire que liberté de mouvement de capitaux et liberté commerciale sont liées on peut pas avoir l'un sans l'autre c'est absurde de vouloir contrôler en gros une économie où il y aurait une impossibilité d'avoir des comment dire des mouvements de capitaux où on va dire les systèmes financiers seraient totalement cloisonnés serait une économie où on va dire que les les échanges commerciaux seraient forcément équilibrés et en fait c'est le cas du système breton woods les systèmes financiers pendant breton woods c'est à dire pendant les 30 glorieux été assez cloisonné était cloisonné en réalité assez fortement et donc il n'y avait pas de déséquilibre structurel quand l'allemagne commençait à trop exporter le Dutchmark se réévaluait et du coup les exportations diminuaient à ce moment là aujourd'hui on peut avoir des équilibres commerciaux structurels qui peuvent se perpétuer et ça ça crée des problèmes aussi de nouveaux problèmes notamment des crises de financement c'est exactement ce qui s'est passé dans la zone euro qu'est ce que c'est que même dans l'union européenne pendant la crise 2008 qu'est ce que c'est que cette crise de la zone euro c'est une crise de financement c'est une crise de financement qui vient d'où qui vient du fait que les pays d'euro du nord financer les économies des pays d'europe du sud mais s'ils finançaient ces économies des pays d'europe du sud c'est pas juste parce que les états étaient dispendieux c'est pas vrai pour l'espagne par exemple qui avait un excédent commercial enfin un excédent par exemple budgétaire l'état espagnol un excédent budgétaire important en 2006 et 2007 donc c'était c'était pour financer l'activité privée c'était elle c'était déficit commercial de l'espagne qui faisait qu'elle avait besoin de financement vis-à-vis de l'allemagne et pour revenir à la crise qu'est ce qui s'est passé lorsque tout d'un coup les systèmes financiers de ces pays se sont effondrés ils sont effondrés parce que l'allemagne a décidé d'arrêter de prêter à ces pays et donc immédiatement qu'est ce qui s'est passé bah ces pays se sont trouvés en crise et ils ont dû emprunter pour pour gérer la transition et en même temps l'allemagne a perdu des débouchés et donc vous voyez une forme d'interdépendance entre commerce et finances et cette indépendance interdépendantielle se poursuit elle finit par engendrer des rapports de force politique les créanciers finissent par dire aux débiteurs et bien maintenant il faut payer ou ah maintenant on va arrêter de vous financer alors pour revenir sur la crise de l'euro je vous invite à lire c'est un piste de livre alors qui est paru en 2019 qui s'appelle la crise de l'euro et crise de l'euro et divergences économiques les conséquences du marché unique pour l'unité européenne alors il est paru dans un livre la constitution maternelle de l'europe mais il est aussi disponible en version auteur sur ma page personnelle vous trouverez sur al assez facilement et je reviens sur l'analyse européenne et sur justement cette imbrication très forte entre système financier et système commercial et en fait ce que j'essaie d'expliquer c'est que c'est la désindustrialisation dès de l'europe périphérique qui est la cause en fait de la crise financière donc tout ça pour vous dire que cette financiération de l'économie elle doit être aussi considérée non pas uniquement comme quelque chose qui va déséquilibrer le rapport de force entre capital et travail certes elle le fait le fait c'est évident elle va aussi et aussi organiser l'instabilité financière via des crises financières qui vont apparaître parce que les marchés financiers ne sont pas très pertinents je suis parvenu dessus mais parce que ça me prendrait un autre cours mais ces marchés financiers sont structurellement instables mais en plus elle va désorganiser l'industrie en mettant en accentuant la concurrence industrie entre les pays et en permettant des déséquilibres et déséquilibres structurels permanents ce graphique qui date un peu puisque il s'arrête en 2012 ou 2013 je sais plus est quand même l'illustration de ces déséquilibres dont je vous parlais l'évolution des balances commerciales en milliards de dollars 2005 entre 70 et 2012 alors j'ai trouvé les statistiques sur le site de l'ONU et vous voyez d'ailleurs plusieurs choses d'abord un pays se démarque ce sont les Etats-Unis la courbe bleue qui dont le déséquilibre commercial s'approfondit dans les années 90 il était d'ailleurs déjà important dans les années 80 si vous regardez avant les années 80 les Etats-Unis certes sont souvent des signes commercial mais ils ont parfois des moments d'excédent et puis globalement personne ne s'écarte beaucoup de zéro depuis les années 80 et encore plus depuis les années 90 et bien on a des pays qui se spécialisent dans les excédents alors c'est le Japon la Chine l'Allemagne voyez d'ailleurs que l'Allemagne est devant les autres alors que c'est pas l'économie la plus peuplée mais c'est une économie extrêmement exportatrice et si on prolongeait jusqu'à 2016 2017 on verrait ça toujours ça oui même pas en pourcentage en quantité absolue l'Allemagne fait plus d'excédents que la Chine c'est quand même assez impressionnant et puis puis voilà puis d'autres pays qui vont se spécialiser alors on voit aussi on voit tous les autres pays qui se spécialisent dans le déficit commercial le Royaume-Uni la France le Brésil et l'Inde voilà tous ces pays ont des déficits commerciaux bon bah ces écarts commerciaux permanents et structurels entre différentes économies ils ne sont possibles que parce qu'on a une finalisation une économie financière mondialisée alors pour terminer et ça devrait être le 4 5 mais c'est pas grave je vais pas refaire mes diapos le ce qui se passe depuis 2008 bon je pense que j'ai largement dépassé l'heure mais peu importe je vais terminer mon cours et surtout je peux pas ne pas terminer sur les nouvelles politiques qui sont mises en oeuvre par la banque centrale depuis 2008 parce que ça ça va avoir un impact extrêmement important et ça en fait déjà un impact extrêmement important sur le financement des entreprises alors on appelle cela le quantitative easing alors le quantitative easing eh bien c'est des politiques menées par les banques centrales la première à l'avoir menée c'est la réserve fédérale américaine et puis elles ont été suivies par par les autres banques centrales notamment en Europe la BCE on va dire et la banque d'Angleterre alors qu'est ce que ça signifie concrètement en 2008 on a vu l'effondrement du système financier et bancaire américain et puis qui s'est propagé ensuite ailleurs dans le monde en particulier en Europe c'était une crise de sauvabilité des banques c'est à dire que les banques se sont trouvées vous voyez souvenez vous les graphiques les comptabilités des banques elles ont fait des pertes qui étaient supérieures à leurs réserves donc concrètement ça veut dire qu'elles deviennent insolvables elles finissent par avoir une valeur négative donc évidemment ça pose un problème pour la survie des banques or si les banques s'effondrent et bien comme les banques on l'a vu aussi elles ont beaucoup d'engagement les unes avec les autres les unes avec les autres pardon eh bien elles peuvent faire s'effondrer l'ensemble des autres banques et donc c'est ce qu'on appelle une crise systémique et c'est ça qui était en train d'arriver en 2008 notamment après la faillite de l'Eman Brothers mais derrière parce que derrière avec AIG il y avait d'autres systèmes il y a aussi les assureurs qui peuvent perdre beaucoup dans ce cadre là donc il a fallu sauver les banques alors on les a sauvés parfois avec des fonds publics les états ont parfois sauvé les banques comme en Irlande ils ont sauvé tout le secteur bancaire mais parfois on a aussi utilisé la banque centrale pour sauver le système financier et même pour sauver pendant la crise de l'euro les les pays individuellement alors qu'est ce que c'est comment on a fait concrètement eh bien la banque centrale s'est mis à racheter des actifs sur le marché elle a racheté des actifs parfois qui n'étaient pas des très bons actifs où elle a financé des structures qui allaient racheter des mauvais actifs en faisant ça eh bien elle a ainsi épongé une partie de l'installabilité du système bancaire et financier en Europe le kinetic easing ça a consisté par exemple à racheter des titres publics alors déjà émis c'est à dire que la banque centrale n'a pas acheté des titres elle n'a pas le droit elle n'en avait pas le droit maintenant j'ai compris comprendre ce matin qu'elle était en train de le faire mais j'ai pas encore étudié dans beaucoup la question mais en théorie la banque centrale n'a pas le droit d'après les traités d'acheter directement des titres publics émis par les états donc ce qu'elle fait c'est qu'elle rachète des titres publics qui ont été émis par les états qui ont été achetés par des banques et qui les revendent en quelque sorte à la banque centrale et ainsi eh bien elle elle contribue à alimenter les banques en liquidités et elle contribue aussi c'était ça l'objectif réel de ce kinetic easing européen elle continue à construire une demande pour les titres obligataires publics pour les obligations d'état donc à faire augmenter leur prix et donc et là aussi je vais pas revenir parce que on n'a pas le temps et c'est ces techniques à faire baisser les taux d'intérêt obligataires publics et c'est ça l'objectif souvenez-vous le tableau qu'on a vu sur les taux d'intérêt réel qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'aujourd'hui on est dans un monde de taux d'intérêt zéro voire de taux d'intérêt négatif pour les emprunts à long terme de l'état rendez compte un côté d'intérêt négatif ça veut dire que en fait vous avez moins à rembourser ce que vous empruntez aujourd'hui et plus vous attendez moins vous avez à rembourser c'est quand même assez intéressant il faut complètement changer de logique en fait l'emprunteur enfin le prêteur il perd de l'argent en prêtant et l'accepte bon ça c'est parce qu'on a dit même en période d'inflation faible les taux d'intérêt réel était devenu négatif parce que les les taux nominaux ont beaucoup baissé et pourquoi ils ont baissé parce que la banque centrale a commencé à racheter des obligations c'est ce qu'on appelle le connective easing donc c'est ça en fait l'idée d'agir non pas simplement sur les taux courts mais aussi sur les taux longs pourquoi faire pour relancer l'investissement pourquoi faire pour relancer la croissance parce que l'économie s'est totalement arrêtée en 2008 et donc toutes les banques centrales se sont mises à mener des politiques maintenant qui visait pas uniquement à baisser les taux d'intérêt à court terme et qui visait à baisser les taux d'intérêt à long terme alors quelles conséquences a sur les entreprises c'est génial on peut emprunter et on paye rien alors certes les taux d'intérêt à long terme dont bénéficient les entreprises sont pas les taux d'intérêt à taux négatifs parce que parce que les entreprises sont pas les emprunts sans risque mais tout de même on bénéficie de taux d'intérêt bien plus faible et ça va plus loin que les entreprises ça va aussi sur les ménages quand les ménages peuvent acheter maintenant de l'immobilier on emprunte à des taux inférieurs à 2% si l'inflation parce que si on emprunte à 20 ans mettons à 1,6% comme c'est possible aujourd'hui auprès d'une banque pour acheter un bien immobilier aujourd'hui l'inflation est inférieure à 1,6 donc le taux d'intérêt réel il reste positif enfin il est très faible mais dans 20 ans est ce que le taux d'inflation sera encore inférieur à 2% imaginons que le taux d'inflation arrive à 3 à 4% là les taux d'intérêt ils deviennent négatifs et comme en plus on emprunte à taux fixe les ménages et les banques prennent un risque important en fait en prêtant sur 20 ans des taux d'intérêt nominaux de 1,6 ou 1,4% mais revenons sur nos entreprises nos entreprises bénéficient d'une aubaine qui n'a jamais été vue dans l'histoire des taux d'intérêt maintenant qui sont extrêmement faibles voyez comme on est passé des années 80 les taux d'intérêt extrêmement élevés à maintenant les taux d'intérêt quasiment égal à zéro et bien du coup le coût d'endettement des sociétés non financières diminue alors ça c'est une analyse du crédit agricole que j'ai récupéré donc on va jusqu'en 2017 mais en fait voilà la logique n'a pas changé fondamentalement le coût de l'endettement des sociétés non financières était à peu près de alors est-ce que alors vous voyez ça c'est votre vis-à-vis de leur valeur ajoutée je pense mais je vais annoncer le coût d'endettement c'est combien est-ce qu'on c'est bête combien est-ce qu'on paye voilà pour 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 s'endetter bon on était monté à plus de 5% et on arrive maintenant voyez à des taux qui sont très très faibles alors on distingue le crédit de la finance de marché puisque la finance de marché c'est ce qu'on a dit quand on est une banque on fait du crédit mais on passe aussi par les canaux marchés parce que maintenant les banques font ça aussi et on voit que globalement le crédit était inférieur pendant avait un coût inférieur pendant justement la période 2009-2010 parce que justement on a aidé beaucoup les banques voilà mais depuis bon il est repassé supérieur à la finance de marché mais on arrive à des taux qui sont extrêmement faibles alors du coup qu'on fait l'entreprise quand elle quand elles ont bénéficié de taux d'intérêt beaucoup plus faible et bien elle s'en est et donc alors ça aussi c'est spécifique là on est sur les entreprises françaises c'est quand même intéressant de voir que crédit et titres de créances donc ça veut dire crédit bancaire et obligations donc c'est la courbe verte qui nous intéresse ici depuis 2008 on a une très forte hausse du taux d'endettement des sociétés non financières et essentiellement cette hausse se fait pas par le crédit bancaire mais passe par les canaux du marché pourquoi parce que les banques elles font attention à ça aussi elles font attention au taux d'endettement des entreprises c'est ce qui explique aussi beaucoup de fusion acquisition beaucoup de mécanos institutionnels des entreprises parce que maintenant on peut racheter d'autres entreprises à des coûts plus faibles donc on a cette voilà cette dynamique d'augmentation de taux d'endettement des entreprises alors autant vous dire que si jamais il y avait une crise fait une crise économique importante notamment en france et que les entreprises se trouvaient incapable de payer leurs créanciers et bien ça entraînerait évidemment des crises bancaires mais évidemment une crise économique qui peut penser ça aujourd'hui bien sûr taux d'endettement lui aussi il augmente notamment voyez dans les grandes entreprises oui que pour les pme les choses sont à peu près sous contrôle parce que les pme se financent par crédit bancaire on a vu que c'est pas lui qui avait le plus augmenté c'est la finance de marché regardez les grandes entreprises depuis 2004 jusqu'en 2014 et bien leur taux d'endettement a beaucoup progressé et ce sont les entreprises les plus endettées sont les grandes entreprises là aussi que se passera-t-il est ce que l'état qui se porte garant pour les crédits des pme aujourd'hui avec la crise coronavirus est ce que vous pensez qu'il pourra se porter garant des crédits des grandes entreprises en tout cas ça sera pas le même coup voilà bon eh bien voilà ce cours est terminé il se termine sur une note assez pessimiste c'est à dire la question de savoir ce qui pourrait se passer s'il y avait une crise économique importante si les entreprises faisaient faillite comment le système financier pourrait survivre à cela et comment le système bancaire aussi pourrait survivre à cela parce que le système bancaire il est intimement lié aujourd'hui au système financier classique des marchés c'est comme on l'a vu les banques ont commencé à avoir beaucoup d'opérations de marché à ne pas faire justement du crédit d'entreprise voilà je vous remercie pour cette attention je pense que ce cours a été trop long mais ce n'est pas grave voilà il est sur youtube et donc je pense que il pourra aussi bénéficier à d'autres que vous